C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter sur ses jades Peur que la vingtaine achève C'est fini le temps des crescettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Voyons, Jess! Hey, 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 hey! Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast, c'est l'heure de réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me dire? J'allais dire, avant tout, avant de commencer On voulait remercier Soa & Co Pour présenter l'épisode Vous savez, on l'a déjà parlé dans quelques épisodes précédents Mais c'est un nouveau commande de soeur Puis ils ont des petits bijoux Ah, c'est pas mes boucles de mouques de rein Mais ils ont des bijoux vraiment très délicats Ils ont de la vaisselle, ils ont des accessoires Des trucs pour les cheveux, toute la patente Puis c'est une fille que je connais Parce qu'elle a une small business qui est Soa & Co C'est ça que t'en connais! Oui, puis elle fait des trucs vraiment de qualité Puis là, ces verres-là... Non, mais déjà, ça, c'était que rare, là! Qu'est-ce que je sais pas, là? C'était que rare, c'est que rare! Non, mais tu sais, on fait tellement tout tout croche dans la vie Que des fois, j'aime ça avoir des affaires de moi-même Qui me ramènent, tu sais J'ai l'impression d'avoir ma vie en main Quand je prends un verre d'eau là-dedans C'est un très beau verre, la vaisselle Puis c'est la vaisselle, la plupart qui est faite au Québec aussi Pas ces verres-là, par exemple Mais tout était extrêmement de bonne qualité La fille est super gentille Puis vous avez un rabais avec le coté 5 à 7 Même nous, pour vrai... Puis chez nous, pour vrai, ça avait pas de bon sens L'appart dans lequel on habite, il y a juste des tosses Puis des enseignes pots de confiture Des pots de confiture pour des verres, c'est queurant! Je vous jure, j'ai l'impression... Je bouvais pas d'eau, ça me faisait chier Je bouvais pas d'eau, je bouvais de l'eau Un vieux pot de sauce tomate de spaghate Mais d'où tu l'aimes? Ouais, mais des fois, ça me... Je sais pas, tu sais, moi, je pense pas... Pourquoi tu bois ton oeuf là-dedans avec ta poille? Comme si c'est un pot de sauce tomate? Moi, j'ai même le goût de me remplacer Puis boire direct là-dedans, ta mèche de trop Elle serait un gros verre d'eau Grosse gourde Fait que voilà, merci, Soha, 4-5-7 pour un rabais Aujourd'hui, qui qu'on a reçu Puis de quoi qu'on a parlé, Rose? On a reçu Anto Trane Puis on voulait parler de cash Mais de cash avec quelqu'un de notre âge, genre Money, money, money T'sais, parce qu'Anto, moi, quand je l'ai rencontré Pour la première fois, il roulait en test, là Même tel kingpin, partout sur TikTok Je me disais, moi, ce gars-là, il roule sur l'or Fait que c'est sûr qu'on avait envie de démystifier avec J'avais envie de poser toutes mes questions Sur comment ils gèrent son cash Puis aussi, alors chez l'école, cette année, il est au HSC Pour vivre vraiment de son influence Et de sa carrière et tout Fait que c'est un aussi gros move Puis nous, on parle de ça aussi dans l'épisode Mais on a tellement struggled avec Premier mom, je l'ose pour l'école, c'est ma sensation Là, j'la t'offre ta ban Imagine qu'on l'orge, j'aurais arrondi qu'on l'orge Non, non, j'ai l'impression Je te le dis pas Puis il nous présente sa blonde, première fois Puis il nous présente officiellement sa blonde Bien, tu sais, il est pas caché Il est sur ses réseaux un peu Mais il nous parle de l'oristo Puis Anto, on a découvert qu'Anto Tran est un crosseur Anto Tran est un crosseur On en dira pas plus Et t'es un crosseur Et si Anto, on était pas fiers Bon, on te l'a dit Puis, Anto Tran, là, c'est un entrepreneur Puis tout le kit Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs, Mille ? Contrairement à toi Ils dorment pas Ouais, ils dorment Non, ils dorment, eux autres Pas mal sûr, il y en a beaucoup qui dorment pas Oui, comme toi, tu dors pas Ben oui, je dors, je dors juste pas beaucoup Je sais qu'Anto Tran, il dort sur un polysleep Si vous voulez être un entrepreneur de l'année comme il est Il donne d'ailleurs À chaque fois, j'en reviens pas aussi Non, mais tu sais, parce que moi, c'est genre 15, 20, tous les autres Puis moi, ce que j'aime, parce que là, c'est pas entrepreneur C'est que ça enlève beaucoup de charge mentale de faire affaire avec le polysleep Parce que Chris, c'est livré directement chez vous Puis là, on fait le petit message classique Mais nous, c'était quand on avait déménagé Puis qu'on avait commandé un polysleep pour faire le test Avant de vous présenter la pub, évidemment Hé, c'était arrivé chez nous, bing, bang, badaboom À date que c'était convenu, j'étais là, wow Dans une boîte qu'on a monté en haut, c'était ça Cette année, on a dû déménager un matelas Et laissez-moi vous dire plus jamais de ma colise de vie Non, mais c'est dangereux d'éménager un matelas C'était plogué dans le coffre Il y a rien qu'il faisait Puis il a fallu faire un aller-retour, ça nous a coûté cher Polysleep, 45 cassettes, 25% de rabais C'est des matelas en plus fabriquées au Québec, toute la patente J'adore, merci de votre support dans l'épisode Sur ce, on vous dit, bonne chance Bonne chance, bonne écoute Puis vous me direz ce qu'ils ont pensé C'est Anto, il est un crosseur Anto, on t'aime, merci pour l'être venu Puis j'espère que vous avez apprécié l'épisode, bonne écoute Bienvenue sur sa cassette, Anto Yeah, merci, ça commence direct comme ça? Ben, demain, puis un peu n'importe quoi Mais on va peut-être le coup au mondage Ok, cool Exactement Fait que là, aujourd'hui, on va te recevoir pour parler plein d'affaires Puis là, tu vas sûrement, si vous voyez, Anto, il regarde tout le temps là C'est parce que c'est sa wife et ta scène, hein, de nous autres Mais on va la faire jump in, Anto Oui, c'est ça, le surveil Tu vas rien dire de mal, mon estime, ce mois Fait que tantôt, tu vas jump in Là, on a une couple de questions à te poser, Anto On veut le cruncher en arrière Oh, OK Ben, moi, en tout cas, depuis qu'elle est arrivée, je suis comme, il y a une couple d'affaires que j'ai de savoir à ce côté-là Puis, t'as-tu hâte au Gala Création? Je sais qu'une fois qu'il va être diffusé, ça va être passé Mais Chris, t'as un aussi gros projet sur lequel t'as travaillé, c'est sorti de Nowhere Ouais, on a vraiment hâte pour le Gala C'est genre la première fois qu'on va reconnaître des créateurs de contenu au Québec Il manquait ça, j'ai l'impression Puis tu sais, comme je dis toujours à Ellie Il me semble, les créateurs de contenu, on se fait toujours mettre le label d'influenceur de Tulum Ça fait chier un peu, right? T'as envie de t'enlever ça, là? Ouais, exactement, exactement Fait que là, on a une belle équipe C'est sûr que ça, ça se fait pas toute seule Il y a une belle équipe derrière ça Puis, ça sera le 9 février, en fait, au moment où vous écoutez ça Ça sera passé Mais, on est vraiment contents Puis, félicitations pour votre nomination Yeah, on est bien contents Je suis un fan à faire, mais regarde, c'est beau Let's go, man Mais, j'étais surprise quand ça a sorti Parce que je me suis dit Je pense que j'étais autant stressée que toi Genre, dans le sens que quand ça a sorti, je me suis dit Est-ce que ça, ça va être un pass ou ça va être un fail? Tu sais, vu que c'est la première fois à quelque chose Puis, genre, je savais pas comment attendre Puis, je savais pas la réaction des autres, ça allait être quoi, genre Puis, j'ai l'impression que c'était un effet de boule de neige Si les autres créateurs n'auraient pas repartagé, nous, on ne l'aurait pas repartagé Mais là, nous autres, on ne voulait pas le partager au début Parce que c'était comme, OK, mais si tu es loser de ta affaire Si tu big, le monde que tu as Tu sais, comme n'importe qui aurait pu être nominé T'avais-tu peur de ça? Bien, oui, mais je pense que En fait, c'est un vraiment bon point Puis, je pense que ça, ça s'est fait toute seule Dans le sens que, premièrement, vu qu'il n'y avait juste rien pour les créateurs de contenu Bien, c'était facile d'avoir, on pourrait dire, quelque chose à show off On pourrait dire, tu sais, dans ce sens-là C'est sûr qu'on avait peur, mais je pense que Tellement qu'on était dans le train de builder ça, de vouloir créer ça Bien, on n'avait pas pensé à l'option Ah, le monde ne va pas reposte, le monde ne va pas être fier de ça Ça n'avait pas le temps de penser aux problèmes possibles Exactement Puis, rendu au moment où, justement, tout le monde postait, repostait ça On était comme, oh my god Genre, c'est vrai, mais ça marche vraiment, tu sais Puis, tu sais, on a accumulé presque 92 000 votes Pour le public Ce qui est vraiment incroyable Je pense que ça montre le pouvoir des créateurs de contenu Le marché que ça a Puis, c'est, en tout cas, on est bien fiers de ça Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, la gang Oui, c'est ça On s'est fait démolir en disant que ça va être pour un break Où c'est que c'est rare qu'ils gagnent Encore de l'espoir pour nous autres Vous êtes bonnes, les faits, vous êtes bonnes C'est que c'est rare qu'ils sont dans nos studios On les félicite quand même d'avance Oui, c'était un... J'allais dire, c'est un effet, comme tu disais Que t'as pas, que personne reposte, personne y attende Parce que dans le sens que vous avez invité Toutes les gens qui sont nominés Mais c'est aussi, le monde va tout venir Parce que le nombre d'événements que les gens sont invités Qui y vont pas C'est un peu tough, les événements même dans le monde De la création de contenu Parce que le succès dépend de si les gens y vont Mais les gens y vont, si les gens y vont Fait que là, t'es comme... Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit C'est comme... Quand est-ce que le groupe se décide d'y aller Oui, exactement Parce qu'il y a aussi souvent 3-4 événements en même temps Vous êtes chanceux, je pense que Parce que moi, j'ai rien vu qu'il y avait le 9 Mais tu sais, c'est comme quand il y a un peu Chez Aga et tout Il y a tout le temps trois autres affaires à côté Fait que le monde, il faut qu'il fasse des choix Mais la fois, il se pointe pas Bref Puis j'ai l'impression aussi Que tu sais, à ce moment-là Le 9 février, c'est une période tellement morte C'est loin les festivals On vient juste de finir les festivités Genre le temps des fêtes et tout ça Fait que je pense qu'on a vraiment bien choisi le moment Puis ça fait... Oui, c'est deux mois après la nouvelle année Mais c'est pas trop loin Pour quand même célébrer l'année dernière Puis genre Voir c'est qui les créateurs de l'année Mais t'es-tu seul là-dedans? Parce que t'es notre ami Puis nous, on n'avait aucune calice d'idée C'était quoi, ce projet-là? On était comme... Ça sort d'où? On a vu ça Puis là, j'ai vu Je disais à Rose En tout, je t'avais texté J'étais comme... Qui c'est ça? Qui c'est ça? Parce que tu nous en as jamais parlé de l'été Puis évidemment, c'était sûrement un projet secret Mais comment t'as eu l'idée? Ouais, en fait On est cinq en tout à faire ça On est basically comme trois agences Qui se sont mergées ensemble Dans tout ce qui est numérique Puis marketing d'influence En gros, l'idée c'était juste de faire un événement Pour rassembler les créateurs de contenu Puis des entreprises Puis voir qu'est-ce qui peut fleurir de ça Puis là, on s'est dit Comment on peut ramener Comment on peut mobiliser le monde Puis intéresser le monde Puis là, t'sais Ça, c'est comme l'idée en général De Maud et JM Qui voulaient juste rassembler Des créateurs de contenu Puis des entreprises ensemble Toutes à la même place Au même moment C'est ça Fait que là, on a... Fait que là, ils m'ont invité pour discuter Puis juste voir si c'était possible Qu'est-ce qui pourrait être fait Puis c'est là, ensemble On a eu l'idée de Hey, on fait-tu un gala? Parce que justement, en parlant Il n'y a juste pas de reconnaissance Pour les créateurs de contenu au Québec Jusqu'à présent, t'sais Pour les artistes, on a le... La disque La disque Les jémeaux Les jémeaux, c'est ça Toutes ces trucs-là Fait que pourquoi On ne crée pas ça Puis en même temps Qu'on développait cette idée-là Bien, en France Il y avait eu les For You Awards C'est la première fois Que la France justement Faisait un gala de ce type Puis c'était... Eux, c'était juste pour TikTok Fait que là, on s'est dit Ok, cool Si la France, ils font ça Si aux États-Unis aussi Il y a déjà quelque chose Qui est dans la même direction Ça veut dire que peut-être Que le Québec aussi Le mérite Ouais, exactement Fait que là, on a juste développé Cette idée-là Puis c'est arrivé au gala Influence Création Ah, nice Puis je me suis demandé Mettons à la disque C'est genre Je ne sais pas comment c'est Des partagés Mais mettons 50% le public Puis 50% que c'était Les producteurs Les gérants Blablabla Qui se rassemblent Puis qui votent Oui Vous, c'est comme 100% Des gens qui votent En fait, pour la première édition Il y a comme deux phases À ça Donc la première phase C'est pour déterminer Les nommés Donc les cinq nommés Pour chaque catégorie Comment le vote C'est déroulé C'est un tiers Ça va aux ambassadeurs Donc des créateurs Eux-mêmes Qui sont Qui font du contenu Qui font du bon contenu Et qu'on sent Qu'ils représentent bien Les valeurs Qu'on veut projeter Avec la création De contenu au Québec Avec ce gars-là Eux, ils ont un tiers du vote Mais à noter que Si eux sont prônes On pourrait dire Ou ils font partie De cette catégorie-là Ils ne peuvent pas voter Donc je ne sais pas Qu'il y ait de billets Ensuite de ça Il y a un deuxième comité Qui est un comité d'experts Qui a aussi un tiers du vote Donc ça, c'est un regroupement D'agences Ou bien de particuliers Qui sont super baignés Dans tout ce qui est Marketing D'influence Mais qui n'ont pas de billets Ce n'est pas des agences Qui représentent Quelqu'un Exactement Sinon ça serait Un peu biaisé Et le troisième tiers Pour cumuler le vote C'est la production Donc nous T'as vu Il y avait des étapes là-dedans Ok, ouais C'est un retour Qui s'écrivait sur ton iPad À lui, il n'est pas pire C'est ça Ouais, c'est sur podcast Ok, mais moi non plus Je ne savais pas C'est quand même cool En fait, c'est genre Un regroupement de comme Environ, je dirais 25 personnes Qui vous ont nominé Tout simplement Ah ouais, yeah Ouais, ouais C'est pas parce qu'on était mis Qu'en tôt finalement Mais oui, moi tu es sûre Mais non, mais non Justement ça C'est super important On voulait que ce soit Comment dire Qu'il n'y ait pas de biais Fait qu'on voulait On voulait créer Un genre de comité Qui ne pouvait pas Avoir ce biais-là Puis pas juste nominer Nos amis Puis même si Justement Il y a des ambassadeurs Qui sont nommés Dans certaines catégories Bien on voulait être sûr Qu'il n'y ait pas de biais Dans ce sens-là Donc pour eux S'ils sont dans cette catégorie-là Bien ils ne peuvent pas Voter pour eux-mêmes Puis là la deuxième phase C'est 100% le public Qui vote D'où les 92 000 votes Puis dans le fond On voulait impliquer le public Parce que genre C'est à la fin de la journée Eux qui regardent le contenu Merci la gang Ce prix-là va être pour vous autres Fait que pour choisir les gens C'est la première étape La deuxième phase Pour choisir le gagnant C'est le public Exact Ok C'est le moins que ça marche Dans le fond Ils vont choisir Une personne Des cinq nommés Dans chaque catégorie Ok Ça bon Sur cette introduction en matière Qui n'était pas le sujet du podcast Non mais j'avais juste Faut la question Sur le gars-là Parce que je ne sais pas On ne s'est pas vu depuis cet été Je pense quand même C'est vrai Ça passe tellement vite Oui Tout l'automne Vous avez déjà démarché Trois fois depuis Qu'on s'est vu Oui c'est ça Il y a beaucoup De remouvement tout le temps Remouvement c'est un mot Je ne sais pas Non même pas Clairement que non Je l'ai inventé Si on va dire Mais ah bien Parenthèse C'est vraiment cool aussi Le gars-là Influence Création Parce que T'as servi ce gars-là J'avais pas catché Au début C'était aussi un événement De réseautage Dans une compagnie Puis influenceur Puis ça c'est vraiment nice Parce que la plupart des gens Ils ne savent pas Comment reach out À des créateurs de contenu Comment avoir de la pub Et tout Mais moi j'ai de la chance À cause du podcast J'en connais beaucoup Ça fait que c'était pas compliqué Pour moi de faire le pont Entre la vie personnelle Et ma compagnie Mais il y a des gens Qui me demandent Ah tu sais comment T'as fait pour avoir un tel J'étais comme Pour toi un podcast Ah c'est ça Je sais pas trop Comment le dire Avec les mères Fait que je pensais Vraiment que c'est une bonne idée Puis c'est ça qui fait une différence Dans le sens Tu sais Il y a l'artiste C'est pas des gens Qui cherchent des labels Qui sont là Pour têter des labels Non c'est ça Moi je sais pas Tu peux rencontrer quelqu'un Mais comme le j'ai Ouais ouais C'est pas ça le but premier De ça Bref Fin de la parenthèse Pense au podcast Let's go Aujourd'hui on veut savoir Comment tu joues à ton cash Qu'est-ce que tu fais Avec tout ton cash Combien tu fais On a terminé Quanto c'était un nouveau riche Oui Parce que moi La première fois Que je t'ai vu Tu roules en Tesla Puis je me disais Ce gars là Il a l'air d'avoir 16 ans Puis il roule en Tesla Puis il habite Dans le temps de Montréal Ça n'a pas d'allure Prèrement C'est pas dans le temps de Montréal C'est un quartier très humble Très modeste C'est peut-être pas un bretel Non non pas du tout En fait pour le vrai On va expliquer la Tesla Puis je pense C'est un bon coup Tant mieux c'est une de nos questions Ouais C'est ça La Tesla Pourquoi je l'ai acheté C'est parce que Dans le temps de la pandémie Je roulais beaucoup beaucoup Mais en fait je roule Juste beaucoup beaucoup En général Puis le gaz Il coûtait de plus en plus cher Fait que là je me suis dit Ok L'argent que je mets dans le gaz C'est comme Ça revenait à genre 400-500 dollars par mois De gaz Fait que là je me suis dit Tant qu'à faire Tant qu'à gaspiller cet argent-là Pour un déplacement Pourquoi pas Pas investir Mais placer cet argent-là Ou plutôt utiliser cet argent-là Pour Pour que ça aille Dans une direction Dans un achat D'un véhicule Right Dans ce cas-là Je me suis dit Ok ben On va racheter Un peu plus À notre budget Par mois Puis on va utiliser la Tesla Qui est électrique Donc on va sauver sur le gaz Puis l'argent Qui est payé mensuellement Ben C'est de l'argent C'est de l'argent que j'aurais payé En gaz Anyways Donc c'est un peu de ça Que vient la décision de la Tesla Puis c'est sûr que c'est plus cool Un peu plus de confort Puis plus le fun Tu roules pas en Toyota Corolla Non mais Corolla C'est pas pire C'est pas pire Ouais 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 Non Des bons chars Il paraît Très fiable Ma tante a de ça Puis elle est bien contente Mais tu T'es combien par mois Si tu disais 500$ Son autre Moi j'ai l'impression Qu'une Tesla par mois C'est 20 000$ Ouais non Finalement c'est vraiment plus cher Si tes calculs étaient bons Ben c'est Je pense que je payais 950$ par mois Puis c'est aussi Les assurances Qui ont vraiment augmenté Parce que c'est un char Genre Ben De luxe Qu'ils considèrent C'est aussi que le prix du gaz A baissé entre temps Ouais aussi Pas de beaucoup Mais il est plus à 2,15$ Ça c'est un bon point Mais c'est ça Je payais genre 400$ d'assurance Par mois Fait que tu payes genre 1300$ par mois Pour avoir ta Tesla Ouais Dites même Ça leur cave Mais il y a économie 500$ de gars Exact Puis à ce moment-là Think smarter man C'est ça Puis à ce moment-là Puis ça je pense C'est une vraiment grande leçon Que je vais apprendre À ce moment-là Les Tesla Ils se vendaient super cher Puis c'est comme si La demande était vraiment grande Donc je me disais Si je veux la vendre Au pire des cas Ben ça va être facile Là malheureusement Il y a comme 2 semaines Les prix ont super chuté Un peu moins le modèle 3 Mais ils ont vraiment chuté Parce que justement Il y a moins de demandes Puis tout ça Fait que ben là Ben Au moment qu'on se parle En ce moment Ben c'est une mauvaise décision Que j'ai prise Mais au moment Que je l'ai prise Ça semblait comme Une bonne décision Ok Ça va pouvoir s'acheter Une Tesla Ça veut dire ça C'est quoi Est-ce que tu as rendu 500 pièces par mois Comment Est-ce que tu as rendu 500 pièces par mois Peut-être pas M'envoie au concessionnaire J'ai pas besoin Ils t'en font livrer chez vous Ils te l'ont livré chez vous Ben la mienne Je l'ai acheté à un concessionnaire Donc ben Je suis allé la chercher Mais Puis maintenant Les délais de livraison Sont vraiment Pas trop long Pas de vrai Ah ouais Ok Imagine Tu te fais livrer un char Ah ben Comme ton matin C'est le facteur Amazon Ou c'est le char Ben c'est pour ça Que je me demandais Parce que nous Quand j'étais à la vie Avec ta Tesla Je me disais Chris ce gars-là Il a donc moins du cash Mais dans le sens que C'est pas parce que C'est-tu parce que Tu rôles sur l'or Quand t'as un gros char De même Ou c'est vraiment juste Par économie Que tu pensais C'est vraiment par économie Puis aussi C'est Antoine Notre petit gentil Ben ouais Je suis plein de fric Que je me suis acheté Une Tesla C'est par économie Puis aussi Ben C'est C'est ma voiture de compagnie Donc C'est ça Faut aligner les chiffres Et tout ça J'espère que Pierre-Yves McSwin Ne va pas regarder Cette vidéo-là Elle est louée Ton char Non Et c'est Un financement Pour acheter Je comprends pas la différence Mais je pensais que Il m'a dit ça À mon comptable Steve Je pensais que Quand tu voulais mettre Un char de compagnie Il fallait que Ça soit un char loué Non ? Je pense pas Non Ben c'est que j'espère Je me suis pensée Moi aussi C'est ça que je pensais C'est ma Pierre-Yves Redis-nous ce que t'en penses Ouais c'est ça J'espère qu'il écoute encore Nos affaires Puis il y a tellement de choses Qu'on sait pas de toi Que je voulais que tu racontes Aujourd'hui Mais on a aussi Ben Je veux commencer par Ton histoire avec tes parents Que tu nous as racontées Quand on était En train de manger De la salade de Mendes Qui est moi La première fois que je t'ai vu de ma vie Oui Premièrement mon père Mais en fait Toute ma famille On était au Vietnam Ben pas on Eux Étaient au Vietnam Dans le fond Il y avait mon frère Mes deux frères Puis ma soeur Qui étaient là-bas Puis là Tu sais À cause de la guerre La guerre du Vietnam Puis tout ça Le régime communiste Mon père a décidé De quitter le pays Mais tu sais Pour quitter C'est pas aussi simple Que genre Juste immigrer ici Puis yes let's go En fait Il fallait qu'il fuit le pays En bateau Jusqu'en Thaïlande Comme réfugié Fait Du Vietnam Je pense Ça l'a pris genre Je suis pas sûr Si c'est trois jours Ou une semaine En bateau Pour se rendre en Thaïlande En tout cas Mais quand il s'est rendu en Thaïlande Il est devenu réfugié Il est resté là Pendant trois ans Si je me trompe pas Parce que le camp de réfugiés Fermait Donc ça l'a Donc là Il cherchait à se débarrasser Du monde qui était là Ben les immigrés Vers d'autres pays Mais là Pendant ce temps-là Ta mère Puis ta famille Ils étaient au Vietnam Ils étaient toujours au Vietnam Donc il y avait juste mon père Qui était parti Parce que c'était dangereux Pour les enfants Puis pour ma mère Donc lui Il est parti tout seul Pendant trois ans En Thaïlande Puis là Heureusement Et malheureusement aussi Le camp de réfugiés a fermé Donc ça l'a forcé A devoir trouver une place Ailleurs Que la Thaïlande Mais heureusement Il y avait déjà son cousin Qui était au Québec À Sherbrooke Donc il a comme eu un lien Puis c'est comme ça Qu'il est arrivé à Sherbrooke Ça a pris deux ans Pour faire des papiers D'immigration De repatriement De famille Je pense que ça s'appelle Puis ça a pris Un autre deux ans Pour que mes frères et soeurs Et ma mère Puissent mérir ici Fait qu'au total Mes parents Ils ont été séparés Pendant cinq ans Puis c'est quand même Un peu triste Quand je repense Puis des fois Je l'oublie Mais ma soeur Quand il est parti Elle avait Elle avait genre un an Ok Ou genre quelques mois Puis quand il est arrivé ici Quand ils se sont revus Pour la première fois Elle avait cinq ans Fait qu'il a comme manqué Un bon bout De son enfance Qui est un peu triste Mais puis Ouais c'est ça Puis elle ne devait pas Se rappeler de son père non plus Non c'est ça Ce qu'elle me disait C'est qu'elle voyait des fois Des vidéos de mon père À la télé Noir et blanc Ou des photos C'est ça Puis des histoires Qui est son père Puis tout ça Fait que ouais Ça devait être un choc Ta famille Pensais-tu aussi Que ton père Il n'avait pas survécu Parce qu'il était en terre Oui c'est vrai Il n'y avait pas de communication Il y avait des téléphones Mais il s'est au mur C'est ce qui est fou Ils s'envoyaient des lettres Pour donner des signes de vie Puis c'est fou Parce que genre Une lettre Ça prenait comme Trois semaines avant d'arriver Deux ou trois semaines Avant d'arriver Fait que Mais en même temps Je pense qu'à ce moment-là La notion du temps Est différente Quand tu envoies un texto Puis ça fait sain T'es pas Genre Là de nos jours On est comme Ok my god Cette personne-là Elle n'a pas répondu Ouais le temps de réponse C'est vraiment court Ouais c'est ça Mais là ils s'attendent À ce que ça prenne des semaines Fait que Est-ce que s'il ne répond pas En six mois Là il s'inquiéterait Mais tu sais C'était genre Toujours des délais De comme deux ou trois semaines Avant qu'il puisse S'échanger des messages Mais là c'est peut-être Moi qui va pas être connu Mais comment Comment ça marchait lui Quand il est arrivé À Sherbrooke Puis il avait immigré Illégalement En tant que tel S'il était comme Dans un camp de réfugiés Puis il avait fui Le Vietnam Excuse-moi répète ça Quand il avait Tu sais il a fui le Vietnam Fait que quand il est arrivé ici Tu sais il était comme Immigrant illégal J'en ai ou Ouais Ben je sais pas Comment ça fonctionnait Mais je pense que C'est plus En fait Oui techniquement C'est un immigrant illégal Pour le Vietnam Mais je pense que Pour le Canada C'est un immigrant Ben c'est comme C'est un réfugié C'est un réfugié Fait qu'on accueille Les réfugiés Donc c'est légal Parce que s'il a fait Les paviers pour sa famille Il doit pas être illégal Parce qu'il aurait fait Oui mais c'est ça Que je me dis Tu es où là-dedans Ah dans le tiroir Le passe-boire C'est ça Puis je pense Tu sais on est vraiment Reconnaissant de ça Mais tu sais On a la chance Que le Canada Comme Ben vous êtes très ouvert d'esprit Surtout le Québec Tu sais De nous intégrer Dans la culture On dit qu'il parle à moi Là tu sais Toi le Québec Ça te fait Non c'est vrai Fait que Fait qu'au final Après ça Ils se sont retrouvés Après Cinq ans Ça doit être tellement fucké Tu dois être genre Tu sais comme Tu arrives Tu te freines du dessus Puis tu te retrouves Genre t'es comme rendu Fucké Tu as vieillé aussi Pendant ce temps-là Oui c'est vrai Tu dois dire Comme mettons Ta soeur Si elle passerait dans la rue Est-ce qu'il la reconnaîtrait Peut-être qu'il aurait pas reconnu Ben non C'est sûr que non C'est un petit bébé Puis là elle a cinq ans C'est bizarre Pareil Puis nous Après ça Tu nous as compté ça Je me souviens On était comme C'est quoi la première chose Que j'ai dit J'étais comme Chris Eux autres Tu m'avais dit Que tes parents Tu penses pas Qu'ils ont vu d'autres mondes Parce que tu sais De nos jours On est bien dans l'ouverture Le polyamor Puis tous ces trucs-là Puis là Les autres Pendant cinq ans Presque pas de nouvelles Pas de FaceTime Y'a pas de chat Pas de texto Ça existe pas Les réseaux sociaux Le couple le plus uni Que tu connaisses Puis on était comme Chris Puis moi Après ça Je me fais dire Un ennemi de rose C'est trop loin Ben non C'est aussi Vietnam Lui-là Mais est-ce que tu te mets À faire comme Quand tu te laisses Tu te mets à idéaliser Faut la relation Puis les bons moments Parce que t'as plus accès À l'autre C'est peut-être ça Qui est plus arrivé Dans le sens qu'elle Elle se dit J'ai assez hâte De retrouver mon mari J'ai assez hâte De retrouver mon mari Elle est tellement assise Elle est tellement parfaite Peut-être qu'elle devait aussi Se dire Que ça soit plus à la guerre Oui peut-être Oui ça revient à la théorie De penser que ces gens-là Ils penchent juste pas À cause que Vu que c'est la guerre Puis comme l'instabilité Que tu fais juste penser À ta sécurité au final Ben vraiment La guerre était finie À ce moment-là Mais c'était plus Mais tu sais La guerre était finie Mais c'était pas Il y a tout le temps L'après-guerre De toute façon C'est les conséquences L'inversation Ben je t'enseigne pas Tu connais pas Ton propre pays Mais tu sais C'est sûr que Les moments C'était pas facile Mais je pense que Pour ma mère J'ai l'impression Que c'était vraiment Focuser sur Ok bon On va juste Focuser sur la famille Sur que mes enfants Y aillent bien Puis mon mari Va faire ce qu'il doit faire Pour nous rapatrier Genre nous rapatrier C'est comme quand J'avais eu un cours D'anthropologie Que j'ai beaucoup aimé Puis l'anthropologie C'est l'étude De l'Itre Humain Puis elle avait montré Des études Qui prouvaient Que les problèmes Qu'on a Nous autres Les gens nord-américains Ou les gens Plus riches dans le monde C'est comme Les troubles alimentaires La nourriture La dépression L'anxiété Puis tout Ben l'anxiété Ça comptait pas là-dedans Parce que c'est plus Une pathologie En tout cas Bref Je me lancerais pas là-dedans Mais ça existait juste Dans les pays Où qu'il y avait de la richesse Je généralise beaucoup Mais je veux juste dire Il y a beaucoup De tribus des milieux pauvres Genre dans les endroits Dans les endroits Tout le monde Quand ton seul souci C'est comment tu vas faire La fin du mois Pour nourrir toute ta famille Qui est souvent Des grosses familles Que t'as pas le temps De te dire Je me trouve un peu gros Puis mon linge J'ai quand même laid Puis je vais-tu me faire intimider C'est parce que t'as Les problèmes La périme de masto T'as les problèmes primordiaux En fait t'as les besoins Primordiaux Qui sont pas comblés Fait que t'as pas le temps De passer à autre chose T'as peut-être passé A ton apparence On avait comme appris Que nos problèmes Êtes un luxe Puis je me suis dit Ah Fun savoir que ma dépression Êtes un luxe Mais bref Mais c'était quand même C'est pour ça Que je veux dire Que là-dedans Tout ce que t'as retient C'est quand t'as vécu La misère Tu te retiens Aux choses de base Comme quand tu te rends compte Que t'as pas besoin Plus que ça Pour être heureux C'est bien cool Les tests Mais quand ta vie va mal T'es comme Je m'en calais C'est tout de suite Non c'est vrai Puis je pense que mon père Il me disait aussi Qu'est-ce qui l'avait aidé C'est juste Essayer de penser À lui Au moment présent Puis ça sert Il disait que ça servait à rien Que genre Ils craignent Est-ce qu'ils vont penser Que je suis mort Ou whatever Ou est-ce qu'ils vont penser À autre chose Quelque chose comme ça Parce que c'est des pensées Qui à la fin de la journée N'étaient pas des bénéfiques Pour lui quotidiennement Puis là il faut que C'est juste à comme Genre Faire ses trucs En Thaïlande Dans le camp de réfugiés Pas un gars trop stressé Son père Pour vrai non Vraiment pas Mon père C'est calme Comment il est pas stressé Genre même Même en arrivant ici Au Québec Genre Parce qu'il devait pas Parler la langue Non Vraiment pas Vraiment pas En fait Quand il est arrivé ici Il a commencé à travailler Dans Dunkin' Donuts Ah oui Puis c'était le premier Dunkin' Donuts À Sherbrooke Puis ce qui est fou C'est qu'il commençait À être employé Après ça Gérant Puis il a fini par Devenir propriétaire Une couple d'années plus tard L'acheter de son De son boss Dans son ex-boss Puis finalement C'est pas un bon move Financièrement Mais c'est quand même remarquable Ah ouais C'est fou Mais juste Il devait rien dépenser De ses pays Ouais Bien Je pense que les Viennamiens On est pas mal bons Pour être cheap Ou genre économe C'est là que cette s'est-là Qui coûte 1300 par mois Les générations changent Oui C'est ça Très 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 Économe Ah merde Je voulais dire De Kodo Ah oui Mais est-ce qu'aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui Vous êtes une famille Full unie Puis comme Dans le passé Vous avez passé à travers Tout ça C'est comme Vous êtes full familial Puis full rassembleur Parce que tu es arrivé Un peu comme un accident Il me semble que tu nous avais dit Ouais c'est ça Je suis arrivé 12 ans Après ma soeur Fait que genre Je pense 5-6 ans Après qu'il soit arrivé Au Québec Mais oui Je dirais qu'on est vraiment Rassembleur Comme famille Rassemblée Et rassembleur Comme mentalité de famille Je pense que Loki Même si comme On a tous pas vécu pareil Tu sais Mes frères et soeurs Vraiment différemment Puis aussi À divers stades De leur âge Je pense que Puisque mon père Comme vécu ça On le prend vraiment À coeur On pourrait dire Puis on le néglige Vraiment pas Vraiment reconnaissant De ce qu'il a fait Pour la famille Oui absolument Parce que Lui il faisait vraiment ça Pour ses enfants Il était comme Mes enfants Ils vont pas avoir la vie Qu'ils vont vouloir Au Vietnam Dans un pays détruit Oui c'est ça Puis Comme il est super fier Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère c'est un dentiste Mon deuxième frère c'est un médecin Puis ma soeur c'est un avocate C'est comme si pour lui Il avait comme Gagné la loto Et là il y a un influenceur Comme fils Mais Mais qui fait une très bonne job aussi Merci merci Vraiment Tellement mignon Estimente Qu'est-ce que j'allais te dire C'est vraiment super Ah t'es-tu déjà allé au Vietnam Ouais Tu en as déjà parlé Ouais ouais Je suis allé quatre fois Ah Chris quand même Puis cet été avec Élie On aimerait ça y aller cet été C'est vraiment cool Nice Puis parce que Est-ce que tu es encore La famille là-bas Ouais J'ai plein de cousins Plein de tantes Puis une grand-mère Qui me reste Puis les autres Tu parles-tu anglais Non Mais on se parlerait Tout en vietnamien Ah c'est parce que Tu parles vietnamien Ouais C'est ça Que vous avez dit Oui 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 Vous avez appris Trois quatre mots Que je me souviens pas En tout Ouais c'est ça On était comme Ah Ok De moi trois ans Je vais l'apprendre Ouais c'est ça Puis non Si on parle vietnamien Là-bas je pense Mettons pour Élie Il parlerait anglais Probablement Ok Genre ils se débrouillent Ouais 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 Je pense que théoriquement Ils sont bons Peut-être pratiquement Un peu moins Mais on va le découvrir Ouais Mais tout est un peu tough Comme quand je parle espagnol Il n'y a rien de smoke Là-dedans Non c'est ça Qu'est-ce que tu as le polo Por favor Pollo Pollo Same thing Same thing Même affaire Mais je veux pas trop Passer le temps là-dessus Mais ça va être quand même Fucké là Quand tu vas rencontrer Mettons tes cousins Tes tantes Mais t'es tellement éloigné De eux J'ai l'impression que Puis même là avec ta job Puis qu'est-ce qui te passionne Tu sais eux là-bas C'est pas la même affaire Fait que Est-ce que tu sens Qu'il y a un méga pont Entre vous deux Ou tu réussis quand même À créer cette connexion-là Avec ta famille Et ont-tu TikTok Tes cousins Je sais pas si au Vietnam Ils ont droit à avoir TikTok Je pense Mais en tout cas Ils savent c'est quoi Je sais pas si c'est long Quand je faisais YouTube Ils comprenaient c'est quoi Mais je pense que Oui je pense qu'ils ont TikTok Mais Oui il y a un gros pont Ça c'est sûr Mais je pense que Comment mon père En tout cas M'a élevé C'était toujours genre Family first Donc je pense que Lorsque les dernières fois Que j'étais allé Il y avait Oui il y avait un pont Mais comme Il était Le pont était pour Nous traverser Nous rassembler Et non pour nous éloigner Que c'est bien dit Ouais c'est vraiment C'est vraiment cute Non mais je suis contente Pour toi que tu gardes Pareil comme contact Avec ta famille là-bas C'est tellement moi Quelque chose Qui est genre B pour moi Genre on a pas De famille éloignée Ou genre tu sais Comme toi ta famille Elle était en Beauce Puis toi t'habites À Saint-Jean Puis limite Toi t'es éloignée De la famille Mais c'était rendu à Montréal C'est un peu ça C'est quand même Ok moi tout C'était ça Mon père Qui était parti De Mont-Carmel De Québec Lui c'était L'aventure gay De la famille Il était à un heure Et contre de route Dans la grande ville Est-ce que tu Dans la grande ville Mais bref Vas-y avec le sujet Pas d'autres Qui sont sur la famille Non Mais très Moi je ferais un film Je suis souhaité En existe déjà eux Je pense que oui Ah ben c'est parce que La question qu'on avait posée En plus mais maintenant T'es rendue en cool Fait que ça s'annule un peu Mais on se disait Parce qu'on considère Qu'Élie c'est pas une conne Fait que Ouais Je me disais que tu t'en vas avec ça Elle t'es jamais Mais une conne pas fine Je sais pas si tu comprends Ce que je voulais dire Parce que quand tu nous avais rencontrée C'était Bon on se connaissait Un peu avant pareil Mais T'étais comme Avec une fille Qu'on peut prendre mon temps Je m'en fous Mais qui n'arrêtait pas De te gausser Sauf quand c'était des événements Ah oui Ah Qui n'était pas Élie Si je le disais Parce pas une conne Puis par conne Je veux dire Quelqu'un de méchant Puis l'histoire d'amour De tes parents Je me disais Ça reste fait comme Dans des saisos Dans le sens où T'as des attentes De vivre ça aussi Puis à côté Je prends mon exemple À moi Mes parents Ils avaient une histoire d'amour Fantastique Ils se sont entendus Pendant 5 ans Puis là je suis comme Chris Moi je l'ai mis en Enfantéxité Puis quand j'habite Une heure de mille de route C'est comme Je ferais pas Trois heures de route Pour te baiser Je serais comme Ah Il y en a qui ont entendu 5 ans Mais parfait Je vois pas être incroyable Fait que ta question c'est Est-ce que vu que tes parents Ils ont vécu une grosse histoire D'amour dans un Est-ce que c'était ça Que toi tu recherchais C'est là que j'en venais Ah c'est une bonne question Mais c'est sûr que Ça a été un Comme un bon leader Pour ce que j'envisage Avec mes relations Puis comme En fait Comme Elie et moi On l'a dit On en a déjà parlé Je pense aussi C'est non seulement Mes parents Mais mes parents ont été Un modèle pour mes frères Et soeurs Puis mes frères et soeurs Que eux leur modèle Ont super bien marché aussi De comme Longévité Coupe Relations Distance aussi Fait que je pense Ça a comme Ça m'a mis dans ce chemin-là De comme Ouais oui ça se peut La tradition familiale Les relations saines Ouais c'est ça Puis je reviens là-dessus Mais c'est quoi C'est quoi genre Mettons tes parents C'est quoi leur relation Mettons dans la culture Vietnamienne C'est quoi genre Les gens ils sont comment En couple C'est-tu comme Nous autres on est genre Full démonstratif Lovi-douvi Puis tout Mais est-ce que vous autres C'est de même aussi Genre tes parents sont de même On est au Vietnam en général Ou je pense en Asie même Parce que je vais parler Pour la culture Fait qu'au Vietnam en général On est un peu moins démonstratif Fait que tu vas vraiment rarement Voir du monde Qui vont s'embrasser dans la rue Peut-être se tenir la main Oui c'est sûr Je pense qu'on est vraiment bon Pour avoir un love language Qui est plus Faire des actions Fait que Tu sais ma mère En fait fun fact Mes parents Ou ma mère je pense M'ont jamais dit je t'aime C'est comme les mots Je t'aime en vietnamien Et ni en français Ou n'importe quelle langue Mais comment me démontrer son amour C'est tout le temps Avec des actions Fait que genre Tu sais elle me préparait ci Elle me préparait ça Elle me rappelait ça Fait que je pense que ça C'est vrai C'est une petite différence culturelle Puis ton père lui le dis-tu ? Il me l'a dit Il me l'a dit Il dit pas précisément le mot Je t'aime Mais il me dit Que je suis important pour lui Puis aussi avec les actions Puis tout ça Il me le démontre beaucoup comme ça Fait que tu penses qu'entre eux C'est un peu de même Qu'ils se montrent aussi leurs amours Ou tu penses qu'ils se disent Je t'aime As-tu déjà entendu le dire ? Genre en public Bien pas en public Mais comme Avec vous autres ? Bien oui Mais très 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 rarement Je sais pas Qu'est-ce qui se passe Tu sais Juste entre eux Mais j'imagine que Tu sais c'est un peu plus privé Puis comme ils se laissent plus aller En tout cas J'ai aussi espéré Mais Non Moi personnellement J'ai jamais vu mes parents Aussi trop se donner de l'affection À part des Des actions Des pensées Puis du temps ensemble Ok Puis se tenir la main Puis des petits becs ici Des loupées de pédigramme Puis mettons tes frères et sœurs Justement Sons-tu en couple Avec des gens Qui sont nés au Québec ? Non 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 plus ? Parce que c'est comme Dans la différence des cultures Imagine Tu fréquentes quelqu'un québécois Qui est tout le temps Fucking touchy de la vie Puis là tout est comme Wow C'est une bonne question Mais non Mon plus grand frère Lui Il a marié Une femme Américaine Bien comme Qui est née aux États-Unis Mais qui est une vietnamienne Ok Fait que Déjà là Comme culture Très ressemblante Ma sœur a la même chose Mais aussi aux États-Unis Ok Mais un gars américain Mon frère par contre Plus un peu plus différent C'est un malaisien Puis eux ne sont pas mariés Ils sont fiancés Mais c'est ça Puis eux ils habitent ensemble Ici à Montréal C'est les seuls qui sont à Montréal Oh ok Quand même mettons pour vous C'est pour toi et ta famille Je parlais C'était quand même important Mettons le mariage et tout Ouais Ouais je pense que Pour nous Un peu comme aux États-Unis On dirait que tout le monde Faut qu'ils se marient Ouais ouais T'es tellement important Tu vois ça là Tu peux pas te marier Mais on se laisse Ici t'es comme Ben tu peux pas te marier Mais on passe notre vie ensemble C'est pas grave Non c'est ça Ben oui 100% Je pense que Dans notre famille Il y a définitivement Une culture de Tu sais genre L'engagement Qui est comme Qui est le mariage Le mariage C'est comme L'acte d'amour éternel Ouais c'est ça Qui dit genre Ok on va faire Ben pour le pire Et pour le mal Puis est-ce que tes frères Et tes soeurs Se sont mariés full tôt Dans leur relation Non pas du tout Mon frère Il a daté Mais tu sais Il l'a connu un peu plus jeune Fait que Je pense Lui il l'a connu À genre 20 21 Puis il l'a marié À 27 ans Je pense Ou 25 ans En tout cas Il se sent d'été Au moins 5-6 années Puis ma soeur Elle se sent d'été Pendant 2 ans Ben d'été Genre Elle était en couple Pendant 2 ans Ok Là pendant de couple Avant de parler Pour les gens de la maison Quand on disait C'est pas le sujet du podcast C'est parce qu'on voulait T'en recevoir Parce que dans la vingtaine T'as commencé à faire un choix En fait cette année T'as lâché l'école Et on va y venir après C'est mon introduction Dans la matière De après tantôt T'as lâché l'école Puis tu vis quand même Très bien de ta passion Qui est le métier Qui est l'influence Puis tu le fais bien En plus T'es un des Je sais pas comment dire ça Ce qu'on dit sur internet Mais tu sais Un gentil influenceur Dans le sens Qui t'aime vraiment Redonner Beaucoup aux autres Fait que bref Faudrait parler ça Un peu dans la vingtaine Donc j'ai l'école Comment faire Ouais c'est vrai C'est ça nous parlait Ouais on peut commencer Avec ça Mais non mais non C'est ça Parce que là on parlait de couple Puis j'ai dit ça C'est après la pause Après le segment Fait que là Ellie Tu peux t'en venir Si tu veux On a un cadeau pour vous deux Grâce à Eros et compagnie Je me demandais Si tu l'avais amené Puis parce que c'est notre tour du chapeau C'est notre saison 3 Fait que Eros donne un cadeau À tous nous invités Wow Côte 5 à 7 Pour 15% de rappel Sur rires et compagnie.com Puis là on s'est dit Vu que vous êtes un couple Et qu'on en parlait On s'est acheté un cadeau Plus de couple Parce qu'à deux je pense Qu'elle ne se utilise pas vraiment Vous pouvez l'ouvrir Merci beaucoup Attends toi Merci beaucoup Je n'ai pas peur Regarde pas ça Ouais c'est ça Ouais Parce que vous autres Vous savez pas longtemps Que vous êtes ensemble non plus Parce que Voici Ellie Voici Ellie la wife Oui Explique moi Oui Non mais je suis pas sûre Est-ce que tu voudrais Nul expliquer Ben oui Oui Fait que le saibios C'est un cockering À deux anneaux Fait que Ah ouais Ben si vous voulez Vous pouvez l'ouvrir On va pouvoir Vous voulez le voir ensemble Comment ? Ouais Tu peux l'ouvrir Fait que la fois Il y a deux ganses Fait que tu le mets Sur le pénis Puis il y a une ganses Que tu peux venir mettre Oups La charge Ok Fait qu'il y a une ganses Que tu peux venir Ouais c'est ça Ça vibre Une ganses Que tu peux mettre Au niveau des couilles Puis tu peux le mettre Autant comme De même Que de même Fait que si tu le mets De même Par haut Par en bas Pour les gens Qui nous écoutent Ah oui Par en haut Par en bas Ben ici Ça vient à côté Directement Sur le clitoris De la femme Fait que c'est vraiment cool Puis autant que De même Toi ça peut vibrer Au niveau de ton pernil C'est vraiment cool Un gros merci Merci à Ross Ce qui est très fun Avec ça aussi C'est que t'as pas besoin Tantôt on en parlait Un peu justement Que vous arriviez La sexualité Des fois C'est comme tout le temps Ça a pas besoin D'être la pénétration Puis le fucking harsh Puis ça peut être doux Puis à ça Faut pas que tu y ailles Je veux pas savoir Non plus votre vie sexuelle Mais c'est pas Je te ramasse Puis bang bang Avec un cock ring Sinon c'est C'est comme une tapette À mouche électrique Ouais c'est ça Si tu vas trouver Tu vas faire Sur le clit Le bout Le bout Est-ce que vous l'avez essayé Ça ? Moi j'ai essayé Ben pas le tien Non C'est désinfecté Ouais j'ai désinfecté Fait que Moi j'aimerais ça Puis quoi ? Il a dit puis Puis quoi ? Ah puis je l'ai dit Oui j'avais vraiment aimé Mais moi j'aime fou ça Ben là c'est parce qu'avant J'aimais vraiment ça Les cock ring Mais mon chum live Les cock ring Les cock ring Mais mon chum live Il est tellement sensible Que des fois la vibration Ça vient Trop genre le Ça il rend comme Le pénis engourdi J'ai l'impression Fait Toujours une affaire de goût Il ne voulait pas savoir Sur pièce Ouais ce que c'est Je me livre Très rouvert Fait que J'ai hâte Que vous vous en parliez Si vous aimez ça Fait que Quand ça n'a pas Avec le code 5 à 7 Moi non Des fois je me sens Un peu comme une faute Parce que les jouets A deux Les jouets pour hommes Je ne les ai jamais essayés Parce qu'on s'entend J'ai pas eu de chum Depuis jamais Fait que Je trouve ça se prête mal Comme si c'était Qu'est-ce qu'un gars Qui m'avait dit Avec qui j'avais couché J'avais fait une joke Parce qu'il m'avait dit En tout cas On se confie Les confidences Il m'avait demandé J'avais quelque chose J'étais comme Ah non J'ai une boîte remplie Sexuelle On peut en prendre un Si tu veux On ne se connait pas Dans que ça On ne se connait pas Tout ce que je suis ensemble Mais pas assez Le symbiose Non mais c'est vrai C'est plus utilisé En one night Si c'est à la guise Mais moi j'étais comme Je suis comme En one night On peut-tu prendre le temps De se découvrir à deux Avant d'utiliser La perche Elle pique Puis à la pelle Il est 5h du matin J'ai peut-être pas Dans le goût clos Ouais c'est ça J'ai pas ça Qu'on raconte La première fois Qu'on les a rencontrés Ensemble J'ai oublié Côte 5 à 7 Pour 15% off J'ai dit une fois Tu l'as dit Merci Ross C'est quoi la première fois Qu'on vous a vus ensemble Au Beach Club Est-ce que Ah la première fois Qu'on s'est vus ensemble Oui les quatre Mais voulez-vous le compter Oui Ou pas Parce que je sais que Anto je ne sais pas Si t'étais à l'aise Ouais t'étais à l'aise Le Beach Club Non mais non Les confessions Dans le tout Ah oui oui absolument Ouais Oui Ben toi t'étais à l'aise Ben moi ça me concerne pas Non mais vous là Il y avait un ami D'un impliqué Et puis tout le kit Ah Voilà celui-là Ah On s'en fout lui T'es déjà plus dans le décor Ouais exactement On s'en allait au Beach Club Pour ma fête Oui J'ai pas une petite introduction Mais là on était dans l'auto C'était comme C'est une règle d'une heure je pense Ouais La première fois qu'on voyait Elie Puis elle était avec Anto Puis là on parle par George Rose Puis à un moment donné Je sais pas trop quoi Ça me pop dans la tête Puis là je parle d'Anto Je fais Hey Anto on parlait de sexe J'étais comme ça T'as-tu joué couché avec une fille Puis là tu me dis Comme non Genre j'étais encore Puis ça Puis là on est On me pose Elle fait Hein Puis là mais comme pas Un hein hein Mais un hein Je suis intéressée En savoir plus Puis là on parlait de tout ça Fait que ça a comme Anné le sujet Puis après ça vous autres Vous avez une discussion Après que nous on soit sortis Ouais Puis là Anto il me cassait les oreilles Là ça c'est ma meilleure amie C'est ma meilleure amie C'est ma bonne amie Mais oui C'est ma meilleure amie Mais oui Non je pense pas On est vraiment juste amis Puis j'ai jamais pensé à elle de même Ah ouais 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 Ça c'est des choses que je disais Pour me faire croire moi aussi Ok Surtout quand l'autre était inaccessible Moi aussi j'ai eu des amis de même Puis je me disais bien non Puis ils deviennent célibataires C'est comme ma crée c'est cute Mais c'était mon droit Parce que cette même journée-là Qu'on a été au Beach Club On a un de nos amis en commun Puis j'avais dit genre Hey je pense que j'ai un crush sur Anto Puis je sais pas si je devrais lui dire Puis là il m'a dit mais non Tu parles-en pas Ça va s'en aller Ça va s'en aller Ouais c'est ça Puis même sa meilleure amie Elle m'a dit Non non genre tu te fais des idées Il y a rien entre vous Je vous ai vues Puis dans le fond Symbiose bitch Ouais Puis dans le fond Cette même soirée-là J'étais avec un de ses amis Puis Anto Puis dans le fond Je l'avais textée Il m'a donné un livre chez moi Puis là je l'avais textée En disant Hey on dort-tu ensemble ce soir Fait que je m'étais dit Oh t'as fait ta petite snake Sneaky Pas snake Je m'étais dit Je vais m'essayer comme ça Puis là il m'a dit Ah ben je pense pas que c'est une bonne idée C'est toi qui m'a dit ça Ouais T'es ben deux Fait que là j'étais genre Non mais elle devait gênée aussi Mais oui Hey Wopopopop On interrompt l'épisode 30 secondes Pour vous parler de nos petits gens qu'on aime beaucoup Kay Smirzaa C'est pas parce qu'on a nouveau jingles sur 5 à 7 qu'il faut faire des jingles à toutes Pourquoi c'est nul Parce que c'est Kay Smirzaa Bref vous le savez déjà Etui de cellulaire Etui pour les airpods Etui pour les macs Etui pour les macbooks Avec des macbook skins Nous autres en ce moment on a des petits études avec des petits coeurs Pis je pense qu'on interrompt justement le segment Quand Antoine nous parle bientôt de sa découverte avec sa blonde du moment C'est sa première blonde à vie Pis c'est l'amour de sa vie Fait que c'est pas sa blonde du moment Sa petite blonde du moment J'espère que je les interrompt en rentrée Qui parle de leur petite bracelet de l'amour Ah Rose Sérieux T'aimes-tu fou les trucs qu'elle aille en plus Ben oui mais Bref on a des études Je pense qu'il y en a que c'est Joy pis Love Always Mais je suis pas sûre du nom Des fois que je retourne dans les noms Fait que merci à Kay Smirzaa Comment c'était encore l'épisode une fois cette année en cette saison 3 Moi je vous dis Ils sont très très résistants Fait que je suis très très contente de faire avec vous autres Pendant cette année rose à trip Sur ces astuites Macbook skin Ah si mais j'ai changé Que je suis jalouse Mais j'ai pas de Macbook skin Et j'ai pas de Macbook en fait T'es aime hein Pourquoi t'es aime ? Parce que ça change vite J'aime tout J'aime tout parce que ça me donne un look fun Fun cake Je comprends T'sais à la place d'avoir une grille comme tout le monde Même moi ça me fait comme un petit Avant je bitchais les études cellules assoucées Parce que c'était comme c'est inutile Ben c'est transparent Pis là je suis comme manc Ça m'ajoute toujours un petit côté funk Bon on va aller s'en parlant en privé On va célébrer la Sainte-Montagne Avec des petits cupcakes En tout cas Bref Fait que merci à Kaysemi Cote 5 à 7 Pour avoir 15% de rabais Sur le site de Kaysemi Design Fait que merci à ceux Bon reste de l'épisode Bon reste de l'épisode Ouais Fait que j'étais comme Ouais comment ça Fait que t'as il m'a dit C'est quoi ça m'a dit ? Euh j'ai dit Ouais c'est mieux qu'on C'est mieux que Je pense pas que c'est une bonne idée Ouais C'est mieux qu'on aille pas là Quelque chose du genre là Ouais Ouais je pense pas que c'est une bonne idée d'aller là Fait que ça c'était après le beach club Directement après Fait que son amie est allée porter chez vous Pis toi t'avais retexté en taux Ouais Oui c'est ça Mais toi t'es-tu posé la question de Chris on a jamais dormi ensemble Pourquoi on texte qu'on dorme ensemble en soirée ? Ouais Fait que c'est jamais vrai de Gilles En fait je pense que c'est Il y a genre 3-4 jours avant ça Ou peut-être une semaine Tu m'avais dit que t'avais rêvé Qu'on couche ensemble Qu'on couche ensemble Ah oui Fait que là c'est genre Mais il m'avait dit C'était-tu bon ? Fait que je m'étais dit Oh il y avait sûrement un intérêt Fait que là j'ai dit oui Fait que là il m'a dit Oh damn Fait que là il m'a dit Oh damn Fait que là tu sais quand elle a dit ça Ben Ben tu sais je savais qu'est-ce qu'elle voulait dire Fait que je suis comme Oh shit Tu sais j'ai juste capoté En fait pour moi c'est juste C'est juste un texte pour gagner du temps Ok Ouais T'étais-tu stressée aussi Parce que justement t'avais Jamais eu ta première fois Niveau sexuel Pis ça faisait Mais quand on se parlait Ça faisait longtemps que t'avais pas Comme dater une fille Ou je sais pas trop C'est juste que moi pour ma part T'abandon que je suis dans mes culottes Je suis genre Faut qu'on dorme ensemble Imagine qu'il veut me frencher Pis je frenchie bien Je pense qu'il aussi Ben tu sais s'il y avait Comme S'il y a quelqu'un avec qui Je voulais avoir la première fois Ça aurait été Ellie Parce que genre Tu sais c'est elle que je me sentais le mieux Le plus à l'aise aussi Le plus à l'aise Pis c'est ça qu'il m'a dit dans le fond Ouais Dans le fond Ben oui quand on en parle dans l'auto justement Tu me disais En fait tu nous disais Ah ben je pense que j'aimerais ça Peut-être le faire avec une personne Avec qui je suis amie Plutôt que genre un one night au bord Ou quelque chose Pis toujours sans le jugement Mais t'es comme moi Juste pour Parce que tu veux savoir Que l'autre a confiance en toi Pis yo c'est j'aime hein Première fois là Surtout un gars vous avez Beaucoup de choses à faire là Pis là tu me dirais Antoine Si tu veux qu'on le coupe après Mais ça m'a tellement fait rire Parce que On s'est évoqué au biche club Si on avait parlé de ça Moi pis Rose on vit notre vie Après ça Antoine il vient Chez nous une semaine après Pour une collade de WeCook je pense Pis là il parle Il fait ah ouais Vous savez pas quoi J'ai couché avec Kelly Pis ils ont couché ensemble depuis Faux normal là Moi pis Rose on le regarde Pis on est comme Ha 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 Comme non non mais c'est grave Je me texte après Pis on le regarde On est comme What the fuck T'es comme il y a une semaine Je me disais moi je comprends rien Pis tu me disais Tu me disais C'est du sport aussi C'est couché avec quelqu'un Ah ouais c'est drôle là C'est tellement Fait que lui Comment ça l'a fini là Fait que finalement Toi tu as texté Toi tu as dit pas une bonne idée Après ça Ouais c'est ça Pis là après ça dans le fond Je pense que c'était Comme un vendredi ou un samedi Cette journée là Fait qu'on était déjà Déjà supposés Aller à Sherbrooke Le dimanche Pour la fête La fête du lac Pis là je pense Je l'avais comme Cancel J'avais comme Enlevé mon invitation Il m'a dit Je pense que c'est mieux Que tu viennes peu finalement Ouais Et pis attends mais Faut savoir que Deux semaines après On partait en voyage ensemble En tant qu'amie Pis Anthony il était comme Ah finalement le voyage J'ai trop d'engagement Je peux pas faire ça C'est mieux que Que je vienne peu finalement Et là je capotais J'étais comme Tu devais regretter Cet hostique testo là Regretter ça avait aucun sens Pis vous aviez pas Que je suis ensemble là ? Non non vraiment pas Pis là Ah oui c'est vrai Pis là j'étais comme Mon dieu tu sais C'était juste pour savoir là Comme what if Là il était comme Non 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 Toujours attendre en vrai Moi tu confonds toujours directement Ah ouais Ben c'est justement ça Fait que là Là tu m'as des invités Ouais J'ai des invités parce que je me suis dit Ok Comme En fait c'est ça le truc Qu'est-ce qui se passe en tête des gars ? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête en ce moment-là ? C'est que Si je prenais pas dans cette direction-là C'est que Dans le fond on risquait tout notre amitié Donc Peu importe si ça marchait ou non Avec Élie Ben genre Ça allait plus rentrer dans ma tête Parce que ça allait plus jamais revenir Pareil Ouais Pis aussi parce que tu sais Je me disais toujours comme Ah tu sais l'amitié entre gars et filles Genre Ça existe pis tout ça Pis je me suis toujours basé sur La relation de moi et Élie Fait que je me suis dit genre Si ça ça marche pas Ben c'est que tout ce que Je m'étais dit dans ma tête Pis tout ce que je me faisais croire Ça tombait Fait que là Fait que En sachant tout ça Si on allait de l'avant On pourrait dire c'est qu'on risquait Soit genre On se voyait plus jamais Ou justement on développait Quelque chose pour la vie Fait que c'est C'est comme ça que je le voyais Vraiment pas dans les extrêmes Non c'est ça Donc Je me suis dit Pas trop comme son père Antoine Il parle Ah c'est ça Fait que je me suis dit Ok Bon si je la désinvite Pis j'y vais Pis elle me manque Ben C'est peut-être un bon indicateur C'est genre Ah shit T'sais Je suis intéressé Mais t'sais J'ai comme eu huit heures Là dans ma tête J'étais comme Ben j'ai pas te manqué en huit heures Pis il est comme Ouais ouais c'était la bonne Tu vas me manquer Ben voyons là Plut twist Plut twist Ben j'ai pas manqué Parce qu'il m'a jamais retexté Hein ? Ouais Ok Fait que la soirée du beach là Vous avez pas couché ensemble Non non pas du tout Fait que ça normalement c'était le dimanche Pis là je capotais là Parce que j'étais comme Oh mon dieu t'sais j'ai gâché mon amitié Avec ce gars là Ben oui t'sais Fait que là dans le fond le lendemain T'sais je voulais qu'on se parle Parce qu'on s'était pas parlé en face depuis Fait que là on Il y avait une vidéo à faire Pis là dans le fond il va reconduire ses amis Pis là après ça Je dis ah Fait que comme c'est Tu seras l'air de faire ta première fois avec moi Fait que là il était comme ouais Il est en arrache d'une couche même Le gars il dit Puisqu'on dorme ensemble à soi Il est pas dans sa crise existentielle Fait que tu veux ta première fois soit avec moi C'est ça que j'ai compris de ton slant En fait c'est qu'elle avait parlé avec Audrey Qui est une très très bonne amie Qui t'avait parlé à toi sûrement Qui ouais c'est ça Puis je pense qu'elle a Comme Elle a fait du sens Où ils ont parlé Ben en fait non C'est qu'elle m'avait dit Ah il veut rien de sérieux avec toi Il veut juste coucher avec toi Fait que là j'avais dit en Non Mais c'est ça qu'elle m'avait dit Non Fait que là j'ai dit ça en taux Pis là en deux il était comme Ben non on sait pas ça là C'est que si Avec qui je voudrais faire ma première fois Ce serait toi Fait que là j'étais comme Ouais T'es-tu dents Pis là il est comme ouais Fait que là on a juste mis Son adresse chez eux Fait que là On s'en allait On était dans l'auto Pis on s'en allait genre Vers Saint-Libouage Pour parler là Par un aller-retour Finalement on a changé l'itinéraire Pour la maison Pis dans le fond Comme des animaux en rue Ah yeah On dirait quasiment un bourg Que c'est une cote Pour donner une petite explication C'est que Je savais pas c'était quoi encore Genre je savais pas c'était quoi La définition de l'amour Qu'est-ce que je ressentais Si ça c'était de l'amour Pis ce sentiment-là C'est là que Ben je l'ai découvert avec elle Dans notre voyage en France Non attends attends Transition d'avant Parce que là C'était pas en ligne droite de même Dans le fond Pendant 24 heures Un moment donné il m'a sorti Je pense que c'est pas une bonne idée Je pense pas que t'es l'amour de ma vie Fait que là Ça a coupé ça de main Après avoir couché ensemble Ouais Moi je pense pas avoir du ça là Pis là dans le fond On dormait comme tout le temps ensemble Pis une soirée Qu'on a pas dormi ensemble Fait que le lendemain On allait dans un club Pis là y'a un de nos amis Qui nous a demandé comme Ah t'sais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est comme plus sérieux Ou c'est plus casual Fait que là t'sais Je voulais pas me faire des clins trois fois là Fait que j'ai dit Ah non on est juste amis Fait que l'entendez comme Non On est plus Camille Pis là j'étais genre T'fais-tu ça en tout ou quoi ? Ouais même pas Très décidée J'étais comment on est hier On est confuses avec les deux Hier Ouais 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 c'est ça Hier c'était non T'es pas là on a fait non On est plus Camille Ok maintenant je te veux plus Tu me veux Mais attends c'est pas fini Parce qu'après on est en France Ah oui Ah non On était pas fiers En tout t'as fucked up Many times T'es chanceux qu'elle soit encore là Oui je sais J'ai le plus chanceux de la vie Mais je puis Elle m'a payée pour ça En tant qu'elle a été un ami extérieur À cette situation-là On s'excuse aussi D'avoir dit la maudite question De Est-ce que là vous êtes quoi ? Ah c'est que cette question-là Quand c'est moi qui a vie Quand un jour ils pensent Que c'était quelqu'un T'es comme mais arrêtez Ça met la pression pour rien Faut que tu penses Oui Nous on te l'avait demandé à toi On était comme à penser qu'il y aurait Quoi de plus c'est qu'elle lit Puis t'avais dit de quoi de même T'étais comme je le sais pas Puis on t'avait dit Fais attention aussi Bien pas faire attention à toi Mais dans le sens que Quand tu commences à coucher Avec quelqu'un les premières fois On dirait que t'as tellement D'hormones d'expériences Que t'as jamais vécues Et t'es comme ok Est-ce que je tripe sur ça Ou sur la personne en tant que telle De notre relation C'est ça qui est difficile à te snaguer Tout a marché pour le mieux Pour vous autres Ah oui ça va la France La France Oui bien vas-y Tu la racontes si bien Ok bien dans le fond On est allé en France Tu sais au début c'est un voyage Qui était supposé être juste entre amis Mais finalement Entre amis les deux ensemble Oui Puis là tu sais il y avait comme eu Un petit moment où Tu sais on se demandait Si on y allait encore Il se demandait Bon ok Puis là Donc quand on y allait Je pense que c'était juste On go with the flow Tu sais on voyait ce que Où on pouvait s'en aller Puis tu sais Je pense que tu disais souvent Comme un voyage Ça termine aussi Si un coup est solide Ou ça make it or break it Hum Je te laisse continuer Ah ok Il a fait de l'intro dans le fond Fait que là dans le fond Genre à la journée 3 D'aller en France Puis on est comme dans un hôtel Ok Il est comme peut-être 11 heures le soir Puis là Il fixe comme le mur Oh non Ça c'est jamais bon c'est Ouais Là j'étais comme Tu sais à quoi tu te penses Là il répond pas Il dit à nous J'étais genre Oh non pas encore Il m'a repart la cassette Exactement Mais tu sais on est peigné en France Ben on est en France Tu sais je peux pas retourner chez nous là Fait que là Là il me dit Ah je pense pas que c'est la meilleure chose Je sais pas si c'est ça l'amour Ou si tu sais je veux voir autre chose C'est quoi que t'avais dit ici ? Non Donc donner un contexte C'est qu'à ce moment-là J'essaie encore de définir c'était quoi l'amour Hum hum Fait que t'as réalisé que ça s'explique pas ? Ouais Hum Mais là après Ouais Fait que là on se... En tout lieu de dire ce qu'il a dit de plus Moi je voulais savoir c'était quoi la définition de l'amour Ouais c'est ça Fait que j'ai dit ma grosse mère je vois tant je veux plus te voir Ouais Fait que cette soirée là je pense que Hum J'avais émis les mots pour dire qu'on était juste des amis c'était ça ? Que c'était terminé Qu'on était juste des amis Puis que c'était le fun Mais tu sais c'était le fun Non on était à la cinquième fois là en dedans de deux semaines Ah un peu moins de deux semaines j'ai dit Ok Ok Puis dans le fond à ce moment-là c'était genre ok on est des amis mais comme Fait que là ah oui c'était ça Fait que là on dort là c'est triste Mais non mais non Non mais on est pour dormir Ok ouais Puis là là genre je pense C'est correct si on tourne les coins et on la gare C'est-tu moi qui ai pleuré ? Ben oui Non est-ce qu'il a commencé à pleurer ? Ouais ouais Ok c'est ça Fait que j'ai commencé à vraiment pleurer puis il est comme Mais pourquoi ? Non mais en fait c'est parce que dans le fond il te manque une partie à l'histoire là C'est parce que j'ai dit T'sais moi je veux pas qu'on redevienne amie là Ah c'est vrai T'sais parce que dans le fond moi ça me T'sais si j'avais des sentiments pour lui je trouvais que c'était juste Tu peux redonner amie avec tu ? Non 100% exactement Puis à lui ça aurait pas été sain t'sais Parce que s'il était une autre fille j'aurais été jaloux Ça aurait pas été une amitié saine C'est tout rapidement de même Ouais Ça peut redonner je pense J'ai toujours dit qu'une fois que tu couches avec ton amie c'est plus ton amie Mais peut-être avec le temps si les deux sont qu'à mettre le travail Ouais Et je mets l'enfance sur les deux mettent le travail Oui c'est ça Fait que là j'étais comme t'sais moi c'est fini Après le voyage t'sais on va le vivre le voyage puisqu'on est ensemble Mais après ça c'est vraiment terminé entre nous t'sais On est plus amis puis il y a plus rien qui se passe parce que là Toi ça va tuer un petit peu Ouais t'sais faut mettre ses limites à quelque part à un moment donné Puis là Anto a commencé à pleurer Parce que j'avais réalisé que genre Ah non j'allais perdre Elisabeth Boyer t'sais dans ma vie Puis ça me rendrait beaucoup beaucoup triste Fait que c'est-tu après ou le lendemain Oui c'est ça c'est le lendemain on montait Je pense c'était au Portugal On était rendus au Portugal On était rendus au Portugal le lendemain Puis on a monté comme une vieille Un vieux château Puis je pense que t'sais là on regardait la belle vue et tout Puis là on s'était dit genre Ah c'est vraiment con là Oui le pire plan de l'univers qu'on a déterminé par après Ouais c'est ça Fait que dans le fond on s'était dit genre Hey t'sais quoi on va se donner un an Fait que de pas se voir Ah oui c'est bien Puis si Si après un an On s'aime encore On veut encore être ensemble Ben ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre Fait que ça c'est quand même le plan Mais La définition de ça ou je pense Qu'est-ce que ça ça a apporté Parce qu'à ce moment-là Toute la pression a chuté Je pense que même pour toi Ouais parce qu'on dirait que je suis forcée Parce que t'sais on se voyait comme à tous les jours en tant qu'amie Fait qu'il y avait comme une pression de comme Oh mon dieu t'sais faut que ça a l'air comme plus qu'être amie t'sais Fait qu'on dirait que j'essayais C'est pour lui prendre la main Parce que là t'sais comme ok je lui prends la main Parce qu'on est peut-être plus qu'amis Oh ouais Fait que c'était comme vraiment forcée Pis t'sais moi je le sentais Fait que clairement il le sentait là aussi t'sais Fait que comme quand on a dit ça J'étais comme ah ouais t'sais La pression a complètement chuté Pis c'était vraiment nice depuis ce temps-là J'aurais cru qu'il allait être soi-même mener à l'amour parfois Ouais c'est ça Exactement je pense que ce deal-là Qui était un peu de la merde Mais que ça nous a permis à justement être soi-même Pis juste vivre t'sais genre Pas penser à comme qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois Un an, 5 ans, 10 ans Juste genre vivre notre vie ensemble Pis c'est là à partir de ce moment-là Que je pense que le voyage était vraiment cool Pour nous deux Pis genre je pense 7 jours après J'ai pas dit j'étais en haut de la tour Eiffel mettons En bas En bas C'était en bas de la tour Eiffel C'est là que Pis tout ça c'est fait en un mois là Ouais Ouais T'sais entre au début de l'été On le rencontre On te revoit Après mettons un an Là t'es comme justement T'es puceau d'être une fille ici Qui est une petite grosseuse Fait ça bon À la fin d'été t'es en couple J'étais là tabarnak J'ai été 4 crottés Pis c'est drôle parce qu'on s'envoyait Une invitation au Google Meet Dans un an Fait que c'était comme le 26 juillet Ça allait faire Fait comme un an Fait que là C'est bon Mais ça je me rappelle là Anto il était revenu au voyage Pis là on était comme Comment un couple Parce qu'il a dit Ah ma blonde en story On était comme Motherfuck là On a manqué une coupe de table Là nous autres là T'es revenu pour une autre collab Ou il cook Mais il me semble Tu nous comptes ça Pis tu nous comptes l'affaire d'un an Comme un Anto tu comptes des affaires Ben relax Pis on est comme Voyons calé c'est ça c'est mien Je dis quel plan de merde Ben pourquoi Ben oui on s'en fout J'ai pas à le faire Pis c'est un esti de plan de merde Au contraire On avait un peu parlé C'est vrai que ça a dû relâcher la pression Ce qui est arrivé Pis je dis comme Voyons là Un an il se passe tellement d'affaires Que moi les gens J'en vois pas après des années C'est comme C'est rien de ma vie là En un an Cet été ça a bougé Si comme jamais Imagine pas Ok là Faut que pendant 3 jours Je te rattrape sur tout Ce qui t'a manqué pendant un an Ça veut pas dire Qu'on est fait pour être ensemble Non c'est ça Pis c'était weird Pendant le comme Le 5-6 jours Parce que tu sais mettons Je le prenais en photo Fait que là je me dis Oh mon dieu Vas-tu mettre ça sur Tinder Tu sais comme photo genre Ok là il est tout ça Là là Fait que Ouais non mais C'est ça Fait que je suis grandement désolé Pour les montagnes d'émotions Mais C'est la plus belle chose Qui est arrivée dans la vie Ah oui Ok Moi ça me conforte quasiment Dans le sens où je me dis Même les meilleurs gars Comme Antho Ils pensent F**k tout de même Ouais exactement C'est juste les Sans insultes envers les hommes Mais C'est juste les petits crosseurs Qui font des petits crosseurs De même Peut-être que finalement Mon secret c'est que moi Je suis trop stressée Tu sais t'as quand même été Très bien Très confiante Moi il s'est passé une affaire J'aurais fait Qu'est-ce qu'il se passe Je comprends pas Je suis stressée Pas à l'autre Mais dans ma tête J'aurais fait C'est fini Mais en même temps J'imagine que tout ça Ça se faisait pareil Dans la communication Dans le sens que tu voyais Que c'était comme pas contre toi Mais c'était comme lui Qui était troublé Dans sa déficition de l'amour Puis tout Parce qu'est-ce que toi Il te montrait quand même Qu'il tenait à toi Puis qu'il t'aimait Ou il te laissait vraiment Seule dans ton loin Puis toi t'avais pas de nouvelles Ben Non je pense qu'on communiquait un peu Mais tu sais C'est dur de pas le trouver De pas le prendre personnel Tu sais je veux dire Puis tu sais Il datait un peu aussi Je m'étais dit comme Ben avant là Je m'étais dit Ah tu sais Je sais qu'il aurait aimé avoir une blonde Fait que j'étais comme Ah peut-être qu'il peut pas être avec moi Justement à cause de ça Fait que Mais ouais Alors que dans tous les cas C'est juste qu'il y a des gens Qui sont pas des matchs Vous avez un esti de bracelet même Oui Ah c'est vrai Bracelet de l'infini Vous êtes vraiment notre duo d'amis Qui c'est le couple Ketel Ketel Ouais Sans blague Ouais ouais Commentez-vous au TikTok Where's my ring Et où ma bague Les autres se sentent l'amour Ben ça a pas l'allure Comment vous êtes venus à la conclusion Faire ça Ça pour moi ça a pas l'allure Ah ouais Ça a pas l'allure Pourquoi ? Non Ben non Mais je sais même pas c'est quoi Mais un bracelet de la Tu sais comme le monde qui achète Un bracelet comme elle Genre pas des bagues de fiançailles Mais des promise rings Puis tout je suis juste comme Ouais Crocette après crocette là Comme c'est qui qui a eu l'idée de ça Mais c'est significatif Parce que quand on se chienne après On l'embrasse Fait que c'est comme On est toujours ensemble C'est beau Elle est tuée Terminée Ouais c'est ça Qui a eu l'idée de ça ? Clairement moi Ouais je pense qu'elle l'a vu Mais je suis comme Ah yeah c'est une bonne idée Ouais c'est une compagnie qui fait ça Ouais Ouais Montréalaise Y'en a comme une je pense Qui fait ça Puis bon Moi je pense que c'est un hype Dans Love is Blind Ouais Donc là eux ils ont repris ça C'est la première compagnie Qu'ils reprenaient à Montréal Fait que je pense qu'ils ont Tu sais Après notre rendez-vous Il y avait comme plein de monde Aussi après avant aussi Fait que en tout cas Ça parle de bien marcher leurs affaires Puis Au prix que ça a coûté Ben je pense que J'espère qu'ils sont bien Là Ça coûte combien faire ça ? Hum Celui était 115 piastres Non 150 Ah ouais C'est 99 Ah ouais C'est comme juste un bracelet Qui vous sous Y'a pas d'initial dessus Non c'est ça C'est quand même plus Intéginant que le monde Qui se font des tattoos Après deux semaines Fait qu'au moins celle-là Si vous épariez C'est pareil C'est pas un contrat de mariage Quand même Non non c'est bien sûr Ouais Fait que Ça montre que vous êtes en symbiose C'est pour conclure Comme ça qu'elle fait Tu restes compagnie On l'avait-tu dit ? Ouais je suis plus sûre Ben merci Elle est venue sur Le 5 à 7 Pour avoir conté votre histoire Fait que là maintenant Vous êtes follement amoureux L'un de l'autre Absolument On est bien contents pour vous autres Vous avez l'air d'être toujours ensemble en plus Donc Le sujet crunchy Yes De la vingtaine Go ahead Qui est T'as quitté l'école cette année ? Oui Pour vivre pleinement Là on est en février Ouais peut-être genre deux ans et deux mois Ok Ouais Ok Pis c'est c'est Je pensais que t'allais enchaîner Non mais là je pensais que t'as pas fait la question Ben je pensais que t'allais en reprendre ces fois En tout cas J'ai comme vu t'es lancée Ah non non Mais t'as arrêté bref whatever Mais c'est cette année que t'as lâché l'école Parce qu'avant t'allais au HEC Oui Pis Chris tu faisais des contrats Boulbich là Tu sais on nous va y aller Pis tu fais quand même beaucoup de publicité Sur TikTok Pis nous on sait c'est quoi la charge de travail en arrière de ça Pour un Voyons une pute de 30 secondes C'est 8 heures des fois de montage Plus la journée de filmage Ouais En crise Comment qu'il fait pour aller à l'école Temps plein Mais là c'était terminé T'as lâché l'école Ouais Comment t'as vécu ça ? Je le vis super bien En fait c'est comme la deuxième fois Que j'ai essayé de lâcher l'école Pis dans le fond la première fois C'était comme il y a 4 ans je pense Ou il y a 3 ans C'était quand j'avais ma chaîne YouTube Pis je voulais en fait réduire la charge d'école Pour voir qu'est-ce que YouTube pouvait m'apporter Pis où que ça pouvait m'amener Mais heureusement genre Juste après ben quelques semaines Quelques mois Je savais que ça allait pas mener à trop de choses Qui étaient mieux Que si je mettais mon temps dans l'école Fait que je suis tourné au HEC Mais dans le fond c'est ça Fait que quand j'ai commencé le HEC C'est là aussi que j'ai commencé un peu TikTok Pis au moment où j'ai pris la décision Soit l'on est en février Fait que ça fait sûrement 2 mois de ça Ouais 2 Ça fait environ 2 mois que j'ai pris cette décision là De lâcher pleinement l'école Pis me lancer sur les réseaux sociaux et Twitter à temps plein Ben dans le fond Tu sais la La réflexion est très simple Le temps que je dédiais à l'école Ben je le voyais plus productif Et plus Plus avantageux De le mettre sur De le mettre sur mes réseaux Pis de le mettre dans ce que je voulais développer Pour mes projets personnels Pis le truc aussi c'est que Tu sais mettons Là il y a comme Là je suis à moitié à l'école À moitié sur mes affaires J'étais Même si c'est comme Techniquement 50-50 J'étais toujours J'étais jamais à 100% dans les deux Fait que les deux Ouais Il y avait du déséquilibre partout Déséquilibre Pis les deux étaient pas Faites au mieux de sa capacité Donc Tout était botché finalement Ouais tout était botché on pourrait dire Ouais Fait que j'ai décidé de faire cette décision là Mais tu nous on fait ça un peu À cause qu'on va à l'école temps plein Par temps plein je veux dire On est censé mais Ouais Même quand on va dans nos cours Tu sais c'est ton ordi C'est tellement tentant de Ah si il faut que je réponds dans des courriels Moi j'ai ok bye sur le côté Que je fais des affaires de compagnie Fait que mais en même temps On dirait que tout le temps que tu rattrapes Mais la liste s'allonge Oui Fait que t'étais tout le temps en train de pédaler La tête sous l'eau Ouais De commenter il nous reste tout ça 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 à faire Fait que t'es comme tabarnak J'ai trois exams cette semaine Que je vais mettre la semaine prochaine Mais là ça veut dire Que c'est en retard de trois semaines Parce que surtout dans les trucs Dans les influences Gala Podcast Whatever C'est toute une game de contact Des affaires Fait que nous on trouvait ça tough En fait on trouve encore ce tough Mais là on est pas à l'école en ce moment De gérer tout ça Fait que c'est une Mais mes parents nous laisseront Nous laisserons pas quitter l'école Malheureusement Moi qu'est ce qui me faisait chier C'est genre de payer Mettons Tu sais Chris j'étais genre fuck Les cours que je fais ça me coûte Deux mille piastres live Ouais J'ai pas encore payé mes fresques alors Puis je suis même pas capable De m'asseoir Puis d'essayer comme D'apprendre des affaires Puis d'être comme curieuse D'apprendre Juste comme Est-ce que ça me fait chier Est-ce que ça me fait chier Comme je perds mon temps Puis tout La question pour vous c'est Pourquoi vous allez à l'école ? Genre qu'est-ce qu'après ça Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Moi je veux vraiment pour la sécurité Genre dans le sens que Live il nous reste une session Ouais Fait que je me dis Je suis pas vraiment loin Je suis pas loin du but Pour que si toutes mes affaires s'écroulent Je vais aller travailler dans une agence Dans de quoi que Qui peut me sécuriser un salaire annuellement Puis nous c'est en fait C'est quand que le podcast a commencé Qu'on a considéré qu'on avait Bien du succès Puis qu'on pouvait peut-être vivre de ça Puis qu'il y avait nos autres projets Conex qui partent Il nous restait deux sessions Fait que je me disais C'est pas vrai que je vais lâcher l'école Pour deux sessions Parce que moi je sais que Si je lâche l'école Je reviendrai pas Certains vont finir mes trois cours Pour mes quatre crédits Ouais c'est ça Pour avoir du monde Qui sont vraiment plus ton âge Fait que je me disais C'est pas si chien Puis c'est vrai que ça donne une sécurité Dans le sens que Exemple moi ma compagnie Mes parents Tant que je suis à l'école Ils s'occupent d'offrir les commandes Fait que j'ai pas Dans le sens que Au moins juste du marketing Parce qu'avant je faisais les commandes L'année passée Je faisais les commandes Le marketing Tout ce qui découle de K-by Puis là au moins J'avais plus mes commandes Mes parents s'en occupaient Mais si je lâcherais l'école Le jour au lendemain Tu sais j'ai plus mon fonds d'études Mes parents payent plus mon appart Mais c'est la seule chose qu'ils payent Puis ils font plus mes commandes J'étais comme tellement Que là c'est vraiment un adulte Une petite tête dans le dos Puis bonne chance Mathieu On dirait que l'uni Ça te conforte Pas juste niveau sécuritaire Niveau bout de papier à la fin Que je suis comme Ah j'ai eu mon bac Plutôt que les futurs employeurs Jamais ça virait à ceux J'espère pas Face comme Ah t'es allé à l'école Puis t'es arrêté après Pour un an Puis c'est comme Ah j'ai voulu vivre dans mes projets Puis je sais qu'on se trouverait Une job pareille Parce que ce qu'on a réussi à faire Au temps que nos compagnies C'est la cassette Ok bye Ça vaut de quoi le niveau d'expérience Mais le bout de papier Il est rendu là Si j'ai déjà dépassé 15 000 piastres Je peux-tu l'avoir Ouais Fait que c'est pour ça Ok ouais Je comprends qu'il y a Une session c'est sûr Il en reste pas gros là C'est une session d'été en plus Ouais ouais À être rough Mais moi c'était plus cet été là Que genre je me voyais pas revenir Je me voyais pas revenir À Cherbourg Je me voyais pas revenir À mes affaires Mais on a vécu Vraiment nice C'était à Montréal On a rencontré plein de monde On était en plein d'événements On avait vraiment du fun On était dans la ville Nos projets marchaient bien On était comme dans la motivation Ouais On te retourne à Cherbourg T'es loin de tout Ouais Si t'es-tu dit C'était comme Je sais pas Non c'est ça Mais tu sais Honnêtement Avec l'expérience qu'on gagne Avec tout ce qu'on fait 100% Tu pourrais travailler Dans n'importe quelle agence Ouais Ils t'engageraient Puis tu sais Pour moi Comment je le voyais aussi C'est avec Avec le bout de papier Du bac que je faisais C'est vraiment pas médecine C'est pas avocat ou whatever Avec le bout de papier que moi C'était admin Admin Oui Que je mettais mon temps là-dessus Ben C'est Il y a comme Il y a comme deux options que je vois Soit tu prends ce papier là Pour aller dans une agence Puis faire Tu sais Un job d'entrée de gamme Ou Tu le prenais Pour que dans Comme Cinq, dix années Ou whatever Dans le futur Tu puisses appliquer Pour un haut poste Ouais Puis c'est souvent C'est les hauts postes Dirigeants Qui vont te nécessiter Qui vont te demander Le papier Le papier Mais pour moi Je me suis dit C'est pas mes deux options C'est pas des options que j'envisage Fait que je me suis dit Ok, good Je pense que c'est une bonne décision Puis au contraire Tout le temps que tu mets là en ce moment C'est genre Ça passe Ça va tellement vite là C'est là que tu dois Mettre tes efforts Pour faire fructifier tes trucs Aussi un autre truc C'est que En fait pas un autre truc Mais comme un autre point Même rendu maintenant J'ai rencontré plusieurs Présidents Whatever De compagnie Puis tu réalises Que maintenant Avec l'expérience Seulement Ça vaut beaucoup Beaucoup plus Qu'un papier Même si Même si T'as le bac Whatever Donc J'ai l'impression Que les gens d'expérience Ils s'entourent Peut-être plus de gens Qui ont de la théorie Pour contrebalancer les deux Parce que Moi c'est pour ça Je m'étais partie Je l'ai souvent dit Mais ok bye C'est parti de Moi qui voulais mettre en pratique Une petite compagnie test Pour mettre en pratique Ce que je voyais dans mes cours Puis me dire Ça va me faire l'expérience Pour quand je vais Ça marche Ça marche pas Puis finalement Des fois on est à l'école Puis je me dis Tout ce qui nous montre C'est pas vrai Mais c'est pas assez utile Pour que depuis 4 sessions Je vous envoie Merci à l'Université de Chabot D'avoir commandé cette saison Vous êtes la meilleure unique Par exemple J'avais choisi une unique Pour la vie étudiante Mais C'est pas assez utile Tu sais le FFOM Les faiblesses menaces En tout cas tous les petits tableaux Puis la théorie Tu sais tout marche maintenant Par le numérique Puis je comprends Il faut que tu ailles un fallback Mais ils nous apprennent En tout cas à Sherb Ils nous apprennent rien de TikTok Rien de marketing Rien d'Instagram Il y a pas vraiment de stratégie derrière Outre que la théorie Tu touches les émotions Tu fais ça Mais bref Je trouvais ça comme Genre le voyant Je me disais On apprend des choses Que finalement Des fois j'ai l'impression Qu'on apprend La théorie Si tu vas travailler Dans des grosses firmes Tu apprends la théorie Si tu vas travailler Pour BRP Parce que moi je me souviens Quand je travaillais Dans mon ancien stage J'appliquais la théorie Du FFOM Puis la stratégie Les menaces Puis le marché Puis faire une étude De marché C'est tout ce que je faisais Parce que la compagnie C'est une compagnie Avec des millions de dollars Mais comme moi C'est peut-être pas là-dedans Que j'aime travailler Puis c'est pas là-dedans Mais c'est aussi Quand tu te rends compte Que mettons moi je suis en bac En bac de communication Puis c'est rien de spécialisé directement Parce qu'après ça Moi je suis en cas marketing Fait qu'on a des cours de base De tout Après ça si je travaille Pour une agence Qui veut m'engager Pour faire un rapport de FFOM Moi qui m'engager M'engager des spécialistes Qui ont des maîtrises Fait que finalement Ça sert à rien ce que je fais Parce que j'ai eu un cours De comptabilité C'est pas vrai que moi Qui m'engager chez Cookit Ils m'ont dit check les chiffres Parce que t'as eu 95 Dans ton cours de comptabilité Tu sais même pas ce que ça veut dire Quand t'engager les chiffres Après ça je me suis dit C'est vraiment juste par l'expérience Où c'est que tes talons vont Mais d'autre côté C'est vrai que ça te donne une base Que moi le FFOM Force, faiblesse, menace, opportunité Blablabla Toutes la patente Est-ce qu'elle connait ça maintenant ? Fait 4 fois je l'apprends Ça te le donne inconsciemment Comme base Parce que moi je le faisais déjà Je suis plus une entrepreneur instinctive On va dire Puis niveau marketing On s'est beaucoup rendu compte Vu que c'est la dernière Qu'on étudie Tu l'as ou tu l'as pas Je sais pas comment l'expliquer Fait que tu peux appliquer des théories Mais les idées marketing Du monde qui vont loin C'est des gens comme Mettons Olé Primo Toi-même Qui vous êtes nés avec ça Les idées et tout ça va Parce que tu vois la vision c'est quoi Fait que ça t'apprend pas vraiment à l'école Mais moi je sais Quand je fais du FFOM inconsciemment Mais c'est vrai Ça te montre Ça te met des mots sur papier Sur ce que tu peux penser Puis genre des intuitions que t'as Mais non c'est un bon point aussi Tu sais tous ces trucs-là C'est vraiment pour les grosses compagnies Puis justement je me voyais pas faire ça Sinon mettons plus Appliquer à moi Qu'est-ce que ça m'apprenait l'Uni C'est la rigueur puis le travail Oui c'est sûr Comment bien classer ses idées Comment s'organiser Comment quitte un examen tel Il faut que tu te prépares Deux semaines à l'avance Ça t'apprend une certaine organisation Puis rigueur de classifier ton travail Mais en même temps Je suis l'avocat du diable Ça vient naturellement dans notre job Tu sais nous au début On était pas organisé Puis quand tu te rends compte Que t'es fucking pas organisé Tu sais mettons on écrit au monde Mais on a des disponibilités serrées Là tu te rends compte Que non tu peux pas y recevoir Parce que ça match pas T'es comme ok Bien next saison On va se prévoir deux mois d'avance Ouais Ça fait que ça vient aussi Avec l'expérience J'ai l'impression Parce qu'on pouvait le savoir d'avance Avec l'Uni et tout Mais ça t'empêche pas l'Uni À chaque fin de session D'être dans le roche J'aurais dû étudier Exact Bien vive l'Uni Oui Vive l'Uni et tout Mais en tout cas Nice one que t'as réussi Ça s'est fait comment ton processus Tu vois Tu l'as un peu commencé tantôt Mais on s'en parlait cet été Puis t'étais comme moi Je sais pas trop Je pense que je vais rester à l'Uni Puis finalement on t'a texté cet automne Puis t'étais comme Non je l'ai lâché hier J'étais là Comme avec Ellie Qu'est-ce que t'es élevé Puis t'as pris la décision Puis t'as dit bon c'est ça Oui bien je pense Qu'est-ce qui m'avait Ah oui Je pense que le déclencheur Qui m'avait fait ça C'est dans le fond C'est la nouvelle session De la session qui vient de passer Ouais d'automne Ouais d'automne Puis je pense que Pendant un des cours Un des premiers cours Que j'avais de cette session-là Il y avait comme Je m'en rappelle plus C'était quoi le nom des cours Je pense que c'est Affaires internationales Puis là la prof elle commence Puis là elle commence Dans le fond Elle nous enseignait Des choses Des recherches Google On pourrait dire Elle nous enseignait Tout ce que Tout ce que tu apprenais Tout ce qu'elle montrait T'aurais pu faire une recherche Google Puis tu la Tu le trouvais Ok Puis là à ce moment-là J'étais comme Aïe aïe Genre mettons Je sais pas là C'est comment faire Un Comment appliquer pour un visage de travail Ouais c'est ça C'est vraiment pas ça Mais genre par exemple Puis là ça Elle nous l'apprenait Puis il fallait qu'on le mémorise Puis qu'on le recrache Donc là Il y avait plein de trucs comme ça Pendant le cours Puis là j'étais comme Aïe 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 J'ai pas besoin de ça Je vais juste chercher sur Google Si j'ai besoin de trouver Cette information-là C'est pas comme Mettons en maths Ou c'est que genre Ils t'apprennent Attends peut-être En maths c'est pas un Ben comptabilité mettons C'est vrai que Moi j'étais à chier là-dedans Fait que je me suis dit Oui pour moi À ma compagnie Je voyais pas le point Parce que j'étais là Je vais engager un comptable C'est pas moi qui vais faire Ma comptabilité C'est ce que j'ai fait Mais c'est quand même intéressant De savoir Qu'est-ce que tu regardes Oui Je comprends un très minimum Mais je comprends le reste De souvent quand tu dis Tu peux taper ça sur Google Surtout maintenant Qu'il y a ça partout Puis sur TikTok Il y a plein de comptes Sur le FFOM Exact Fait que ça Ça a été le déclencheur Puis là tu sais Pendant les cours Je répondais toujours à mes courriels Puis tout ça Fait que là je me suis dit Ok bon Est-ce que Est-ce que Est-ce que je peux faire le switch Puis est-ce que Ça me met aussi Dans une position Est-ce que Dans genre 5 ans Je suis dans le marde Si jamais ça marche pas Puis le Le safety spot On pourrait dire C'est juste Tu sais au pire des cas Si rien ne marche Bien je peux retourner Puis l'école sera toujours là Contrairement à ce que Genre l'opportunité En ce moment Ouais Tu sais genre Comment je le vois aussi l'école Si l'école C'est le seul chemin Que tu peux prendre pour atteindre Ton objectif Go for it Je vais y aller Si mettons Je veux avoir un poste Quoi que ce soit Puis qu'il faut absolument Que j'aille mon bac Bien je vais le faire de toute façon Même si ça est poche Mais tandis que là Je ne voyais juste pas Comment le bac Pouvait m'amener Où ce que je voulais Sauf juste prendre de mon temps Puis genre Faire en sorte que Mal investir Mal investir Fait que je me suis dit Bon c'est la décision Bt Non oui Puis c'est quand que Tu sais pour tout Te venir à ça Cette décision-là Puis le fait de juste De voir y penser C'est-à-dire parce que Tu te considérais Ou le fait que tu avais Pas beaucoup de temps À mettre dans tes objectifs Tes projets Que tu considérais Que tu avais un certain succès Je me suis intéressée en toi Je me suis demandé C'est quand que tu as vu Mettons ton TikTok Parce que c'est là Que c'est là Que tes choses commençaient À avoir du succès C'est quand le moment Que tu as fait triste Ça marche bien mes affaires C'est une bonne question Je pense Je pense la première fois Que j'ai eu un contrat C'était avec Doritos Dans le fond C'était comme une plateforme Que eux ils voulaient Publier des vidéos Puis là j'étais comme Oh my god Puis là à ce moment-là J'avais genre juste Comme 14 000 abonnés 14 000 abonnés Puis je venais juste De commencer des vidéos Un peu boches Fait que là C'est quoi tu faisais au début En thèse ? À ce moment-là Je faisais un peu n'importe quoi Des clips sur Omegole Je faisais des copy-paste De mon YouTube Puis que je mettais Ah ok ok Fait que des petits Des trucs comme ça Après j'étais comme Oh my god c'est nice Il y a Quelqu'un qui me voit Il y a quelqu'un qui me voit Mais oui c'est ça Mais je pense que le moment Où je me suis dit Ok il y a de quoi à faire C'est quand Ricardo Il a accepté mon challenge Ça m'a donné comme C'était plus cet été ça ? C'était il y a Un peu plus d'un an maintenant Ça fait quand même Pas longtemps là Mais genre ça passe quand même Assez vite Quand Ricardo il a accepté Le challenge Puis que j'ai vu genre Tout comme Pas l'influence Mais genre Les choses que je pouvais Faire avec ça Ou ce que ça pouvait Me mener Je me suis dit Ok good C'est nice Juste au niveau des contacts aussi Oui Parce qu'il faut le dire En tout ça a été le premier tiktoker À être vu par François Legault Sur TikTok Oui Ça c'est fun Bleu atypique Bleu atypique Il y a un compte Qui fait de la prévention de l'autisme Sensibilisation Ok Fait qu'il est quand même Un gros flex là Big flex Moi j'avais vu commenter en plus Sur le truc de François Legault Puis j'étais comme Tu sais j'avais vu Bien tous nos amis Influenceurs mettons Puis je me disais C'était un peu bitch là Mais j'étais comme Voyons c'est pourquoi Mais pas genre d'un ton Puis genre tu sais je me disais Qui c'est qui va choisir Monsieur Legault Est-ce que j'étais comme Il y a personne qui fait Tout le monde fait une bonne job Égale je veux dire C'était comme plus ça Le pressé qui m'était venu Puis là quand tu l'avais eu En fait quand j'ai vu ton commentaire Je me suis dit Mais ça c'est sûr C'est Anto qui l'a Mais je sais pas pourquoi Est-ce que je vois ça J'étais comme tout le monde Tout le monde le faisait T'as fait comme Ah ben moi je fais des tiktok Depuis deux ans Monsieur Legault Et blablabla Tu sais un petit commentaire Super gentil Puis je m'étais dit C'est François Legault Comment il va d'être amené ça Bon mais c'est Anto Anto l'avait C'est ce qui a fait ses recherches T'as-tu fait un petit François Legault Ou Ricardo François Legault François Legault Mais Ricardo c'est un homme Impressionnant Je vais te dire Je pense Ricardo c'est pour moi C'est ça qui a fait Genre quand il a accepté En vidéo Puis genre j'ai vu prononcer mon nom J'ai pleuré Puis là après ça Je l'ai rencontré Puis tout c'est genre Une vraiment belle 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 journée C'est vraiment incroyable Mais là quand François Legault Il a accepté C'était plus pour mes parents Genre ok Genre il y a de quoi à faire Ouais la politique Ouais c'est ça C'est plus comme une crédibilité Ok Pourquoi le premier ministre Genre chill avec mon enfant Ou veut chill avec mon enfant Ouais Fait que ça c'était genre Plus un débloqueur Pour mes parents Puis y a-tu comme un vidéo Qui t'as fait Tu sais là tu dis Tu avais 14 000 abonnés Puis là tu en as 255 000 aujourd'hui Y a-tu un vidéo Que le monde n'arrêtait pas De s'abonner après Tu sais j'ai l'impression C'est un peu ça sur TikTok des fois Ben je te dirais que pour moi C'était vraiment plus constant Ou de même Ouais c'est jamais comme Une courbe exponentielle C'était toujours Assez constant Tu sais Je faisais mes séries de bouffe Mes reviews Fait qu'il y a toujours du monde Qui aimaient la série Fait qu'ils s'abonnaient Puis ça c'était quand même Assez constant Après ça quand j'ai switché Un peu genre de défi Puis des trucs dans le monde Ben à qu'est-ce que le monde aussi aimait ça Fait que genre C'était pas mal constant C'était constant C'était 1000 abonnés par jour C'était 1000 abonnés par semaine Hum Je dirais quelques centaines par jour Ok Ouais quelques centaines par jour C'est sûr qu'il y avait des C'est des bonnes vidéos Ouais ok Ben ça c'était genre Une couple de mille par jour Des fois Mais tu sais après ça C'est une centaine par jour Une centaine par jour Qui ? T'étais-tu pas à l'école ? Hum 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 Je pense que oui Mais Ben oui je pense que oui Mais juste plus de motivation rendue à la fin Ouais c'est ça Ouais c'est ça Là moi aussi ce que je me demandais Puis C'est une question un petit peu plus crunchy Mais On en parle souvent nous dans nos théories On aurait pas niaisé l'univers En demandant un million l'univers Mais on se dit Faire de l'argent Puis là tu sais On est pas Personne sait comment on fait notre salaire ici Mais Ben parenthèse Ce qu'on trouvait vraiment cool de toi C'est que tu nous as vraiment aidé aussi au début Ouais À mettre nos prix Parce que tu sais Tu débarques dans cette game-là d'influence Puis tout le monde fait le petit Le petit secret Moi j'ai dit pas mes prix d'un coup Tu vas aller me backstabber en dessous Mais après ça On se fait fourrer par des compagnies Quand tu découvres qu'ils peuvent payer des gens 5 000$ Toi ils ont payé 500$ C'était comme Ah ok j'aurais dû demander plus cher Puis je le savais pas Parce que pour moi Tout est beaucoup d'argent Ouais Bref tu nous as vraiment aidé là-dessus Fait que merci Mais On le sait que c'est avec la Tesla Que tu fais quand même un bon salaire Ben comme nous aussi Face au À la vue de sa passion Ce qui est quand même le fun Oui Comment tu vis ça avec ton entourage aussi Y'a-tu Tu sais des gens qui expectent Que tu payes pour eux tout le temps Mettons quand vous allez au bar Ou au resto Je sais pas Je pense que oui Ça c'est sûr que oui Mais je pense que Elle est dans le coin Elle est dans le coin Guy Je pense que de ma nature Tu sais Je pense que je l'avais déjà dit Je pense que c'est lui aussi à l'entendu Mais je me suis toujours dit genre Hey j'aimerais vraiment ça Devenir libre financièrement Pour que le monde autour de moi Et pas à se soucier Des petites dépenses Comme c'est ici et là Pis t'sais Idéalement genre Leurs grosses dépenses aussi Ben t'es quelqu'un de vraiment généreux aussi Ouais Merci Merci Mais t'sais je pense Dans cette optique là Je pense que J'insiste toujours pour Pour inviter Ou très souvent mes amis Que t'sais Ça fait longtemps qu'on Qu'on s'est pas vu Ou whatever Vu que tu sais que tu peux te le permettre Ben t'aimes ça Inviter les gens un jour Pour leur donner Mais j'ai appris aussi À ne pas toujours inviter Parce que si t'invites toujours Le monde va s'y attendre Ouais Pis ça perd pas la magie Mais ça perd un peu le sens de tout ça Ouais c'est vrai Fait que ça j'ai appris ça aussi Mais oui je pense C'est sûr qu'il y a du monde Qui s'attendent un peu Que je leur offre Mais il y a au contraire aussi D'autres mondes qui sont comme Non je veux vraiment pas que tu payes Parce que t'sais T'as travaillé pour ton argent Ben moi aussi je vais faire la même T'sais Pis d'ignorer dans ta tête Tout le travail que t'as pris maintenant Comme nous c'est niaisant Dans notre travail il y a pas longtemps Si on reçoit beaucoup de produits Ben gratuits Quand on fait la promo pour le podcast On reçoit les produits Pis on a su Récemment Que mettons Des gens dans notre entourage Soit ils en ont déjà volé Soit ils prenaient Sans notre autorisation Autant des shampoings Genre Kerastase Ou des trucs de même Pis j'étais juste là En train de me dire Un peu comme toi Tu n'aurais demandé Peut-être qu'on t'aurait donné Un c'est des étudiants Pis on en a plein Fait que ça me fait Un grand plaisir de donner Côte sa cassette Pis quand le monde te le vole Pis ils te disent Ouais mais tu payes T'sais nous ils font ça Ouais mais tu payes pas Ok je paye pas Mais je travaille fort en crise Fait que mon petit calais De peau de crème Je peux te le garder pour moi Si ça me tente là Attends mais il y a du monde Qui vous vole genre Rendu chez vous T'sais mettons moi Mon ancien appart Il y avait déjà du monde Qui me volait les bougies à Jess Ah ouais C'est ta meilleure amie Qui l'a fait Pis elle lui donne gratis C'est ta meilleure amie Elle travaille 60 heures semaine Pour faire ses deux compagnies Fait que tu peux aussi Coller ses patience Pis laisser ses bougies Respectueusement Ouais c'est ça Ah ouais ok C'est comme si tu voyais juste Les avantages Pis pas le travail en arrière Mais c'est facile aussi C'est facile tu sais Le monde dit toujours genre Hey tu fais ça pour une vidéo Tu fais un montant X par vidéo Fait que c'est pas grave Paye tout ça Pis tu feras une autre vidéo de plus Mais c'est pas même ça marche Le montant X que t'as fait Pour ta collab Ça fait combien de temps Que tu fais du back and forth Pour avoir le peu d'argent Que t'as au bout Pis si c'est bien content Ou si tu trouves bien ça facile Fais le Ouais c'est ça Exact Pis là en tant que travailleur autonome T'es en plein maintenant Oui Comment est-ce que Tu te vises-tu du stress Euh Ben parce que c'est quand même Inconstant Mettons comme ça à l'heure Genre t'sais t'as des fois Une semaine tu peux avoir full le collab Des fois tu signes full le contrat Pis l'autre semaine Ou comme l'autre mois d'après C'est ça que les gens aussi peuvent venir Tu sais oui il y a l'aspect travail Mais il y a l'aspect Si je lâche tout te lâche Oui C'est pas une compagnie qui roule tout seul Mettons même moi Ok bye Même si mettons je publie pas de vidéos Je fais quand même quelques ventes Mais vraiment moins que je fais du contenu Fait que quand j'en fais pas pendant une semaine Parce que je fais le pop J'entends pas faire des astuces vidéos Tick tock Je suis comme tabernak peut-être Que je vais perdre 1000$ cette semaine Ouais Ben je pense que le non stress Vient de mon père Non pas vrai Je suis pas du temps stressé Pis je pense aussi que tu sais Ben là ça a l'air vraiment drôle Qu'est-ce qui me rassure aussi beaucoup C'est que mes dépenses Que je dois faire en tant que telle Sont pas tant élevées que ça Tu sais mon appart Il est très 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 modeste là C'est genre un 4,5 Mais on vit 3 dedans Ben maintenant 4 avec Ellie Mais tu sais J'ai juste une chambre On a transformé le salon en chambre Fait que ça ça réduit beaucoup beaucoup Le coût de la vie Ben du loyer on pourrait dire Ouais C'est juste la Tesla que j'ai à payer On pourrait dire Fait que j'ai pas de Pis les restos de tes amis Ouais c'est ça Mais tu sais ça au pire des cas On mange moins de restos Fait que comme je me dis que genre En réalité j'ai pas d'engagement De paiement Fait que T'as pas de loyer Ben t'as pas de local je veux dire T'as pas de fournisseur non plus Ouais c'est vrai Fait que c'est moins stressant Ouais Fait que grâce à ça j'ai pas beaucoup de stress Pis les collabs ça te stresse pas T'sais mettons de dire Hey là ça fait Je sais pas comment ça marche Ben je sais que ça marche bien tes affaires Mais est-ce que le monde t'approche tout le temps Fait que t'as pas à souci de Tu sais nous on sait que c'est beaucoup ça la game Dans notre entourage Les gens qui sont pas en agence Faut qu'ils trouvent des collabs Ouais Parce que c'est pas nécessairement Le monde qui vient à eux Je pense que Ben jusqu'à maintenant du moins Je suis très 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 reconnaissant De pas trop à faire Genre Ben dans le fond Les collabs ils Ils viennent Ben À toi À moi quand même assez régulièrement Fait que ça je suis très 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 reconnaissant Mais je me dis aussi que À la fin de la journée dans ce milieu là C'est toujours une game de Si tu fais du bon contenu Tu vas être bien récompensé Fait que Techniquement je pense toujours à Si je fais du bon contenu Puis si je fais des vidéos que je suis fier de Exact Si ça Si je peux cocher cette case là Ben le reste va venir après Tu sais le nombre de collabs Ou whatever Whatever Tes opportunités que t'auras Ça dépend tout du bon contenu que tu fais Fait que je me focus vraiment là-dessus Puis Ouais Puis l'argent vient quand il vient Ouais Ben je pense que Tu sais l'argent, le nombre d'abonnés Et tout ça Tous les chiffres Tout ce qui est Cet aspect là C'est un indicateur de ton travail Mais je veux pas que ça soit Un objectif aussi de mon travail Ouais je comprends La motivation d'ailleurs dans le fond Exact On en parle souvent nous autres Que c'est là que la passion Et le fun s'en perd souvent Quand tu deviens avec un objectif De abonné Ou de nombre de vues Ou de nombre de clics On dirait que c'est là Parce qu'on dirait que Si ça l'atteint pas T'es comme Chris j'ai failed Ouais Mais avant quand t'as pas d'attente Tu fais ça pour le fun T'es comme carré C'est 1000 clics nice Ouais Ouais Et quand t'as un objectif de 3000 T'es comme t'abandonnant Que c'est la chier mon affaire Exactement Fait que ça va être vite toxique Fait que est-ce que tu veux qu'on fasse Le segment ok bye Oui le segment Pour conclure Fait que ok bye C'est la compagnie à Jess Comme elle l'a mentionné Fait que ça veut dire ok bye À tout ce qui est pas fait pour toi Fait qu'autant les relations Que le travail Que toute l'équipe qui vient avec Fait que pour se faire On t'offre Pis par 11 je veux dire Jess Ah non j'ai donné le Netflix and chill Je sais que t'aimais beaucoup Mais t'es comme cachée derrière toi J'y ai comme pas pensé au début Mais je pensais que tu voulais faire la symbiose Oui Yes un gros merci Mais je pense que j'avais déjà donné On va pouvoir allumer ça Pis on vient juste acheter une télé hier Ouh nice On va pouvoir allumer ça Quand la télé s'ouvre aussi Fait que voilà Pis pour faire notre segment On lit une histoire ok bye Fait qu'on va pouvoir donner nos impressions Après de qu'est-ce qu'on pense de l'histoire Parfait Après ça moi c'était juste deux questions en fait Plus que l'impression Parce que ok bye c'est que les gens Nous écrivent leur histoire Le livre va être dans la bio Vous avez également un code rabais Encore 5 à 7 Reste-tu pratique tous nos codes C'est 5 à 7 Sur shop ok bye Puis c'est là pour les meilleures bougies du monde Ça c'est moi qui l'ai dit Fait que je suis aisée C'est moi qui l'ai fait Pis la merch humoristique Donc l'histoire va telle que suit Que notre chère auditrice nous écrit Je venais de me sortir d'une relation des plus toxiques À laquelle j'ai d'ailleurs dit ok bye Avec beaucoup de manipulation de mensonges Voyez le genre J'étais assez fragile à ce moment Mettons je cherchais pas de relation du tout Je vais travailler sur moi Et être la meilleure version de moi-même Un peu comme Jess le dit souvent Ouais Sauf qu'un matin je me réveille avec le message du gars Le gars sur qui j'ai toujours eu un petit crush Tu sais le gars que tu penses toujours trop chaud bébé pour toi Et qui a l'air inaccessible As-tu chaud bébé ? Ouais Comme nous autres Je lui avais jamais adressé la parole Ça faisait un moment que je l'avais spoté Mais entre temps j'ai une relation et très importante histoire Et il y en avait une aussi On a commencé à se parler pendant environ un mois Long story short On s'est vus après un mois de textage ben intense Ça je sais pas comment on le fond Mais c'est un moment quand je texte quelqu'un Surtout maintenant qu'on est occupé Tu textes quelqu'un pendant quelques jours Pis là t'es comme on va attendre un mois Tu te textes à chaque jour C'est intensément toute la journée Ouf Ok donc C'est ben moi qui se pose des questions Il est venu chez moi et on a fait ce qu'on avait à faire mettons Après ça ça a continué On s'est vus quelques temps Le gars était déjà à Je t'aime tellement Je vois mon futur avec toi Mes sentiments pour toi se développent tellement vite Love bombing Chris elle connait ses termes aussi Love bombing Ça c'est quand les gens sont trop intenses au début Qui sont comme t'es l'amour de ma vie C'est toujours t'éconner Bref Tu sais le gros black flag quand c'est trop rapide Que j'avais ignoré Mais le plus important de tous Son ex Ah Il laissait un peu trop Il en parlait juste trop tout le temps Moi pis ma naïveté on s'est ben trop attaché à ce gars-là Faut pas oublier qu'il était chaud bébé Fall in la fille ben raide Mais comme tout bon fuck boy Assumé les jours passés Les messages raccourcissaient Jusqu'à temps qu'ils deviennent inexistants On est tous passé par là Ouais ma pauvre tuée J'ai donc clanché un petit texte genre T'en es où avec moi Voulez-tu qu'on continue ça ou pas Et là attaché vos tuques avec la broche Il m'a sorti un Écoute mon coeur est sensible en ce moment J'ai peur qu'il lâche Si je suis trop stressée dans une relation Ah il parlait d'un coeur physique Aussi mes parents veulent pas que j'aie une relation Le gars avait 21 ans Parce que c'est ça Ils veulent pas déjà Il y avait de la peine Après que j'aie laissé mon ex Ok Pas moins de 3 jours après Son ex qui était en fait sa blonde M'écrit pour me demander si je l'avais vu et tout Et que dans le fond Ils se sont jamais séparés Ah ben tabarnasse J'ai jamais été célibataire Le dégoût de moi-même que j'ai vécu à ce moment-là Et la frustration était même pas explicable J'ai confronté et monsieur a dit C'est pas vrai voyons Tout cela en postant le jour même Une photo ou deux sur IG Ben voyons Moi j'aurais eu le goût de l'expose Ça fait toujours des bons tiktok ça Voyons dans mes caves Imagine tu vois un Imagine tu t'aurais dit Il aurait fait un nom Je suis plus avec Elle dit n'importe quoi C'est cette fille-là Le jour même poste une story avec une fille Ma blonde Aïe arc Soit grosseur Mais soit grosseur jusqu'au bout Non mais faut être complètement delusional Voyons Bref Je l'ai confronté une année Ce gars-là a rencontré mes parents Elle était sur le bord Du je t'aime Pis il me faisait des plans du futur Tout cela pendant qu'il avait une blonde Ça a été mon plus gros Ok bye ever Ok bye Ouais C'est ça Elle a l'air d'avoir géré ça Comme NSU-Chefman par exemple Ben elle dit ok bye Fait que Ben ouais au moins ça a pas été Deux questions à Raphaël en tôt Avant de finir je sais que vous êtes prêts Ouais parce qu'elle est pas prêts Cote 5 à 7 Sur Shopify Encore une fois On devient gossants Et j'avais même demandé Là on se prépare plus maintenant Je m'étais fait des questions pour oublier Euh Tata 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 C'est Ouais Je sais plus lire Apparemment j'ai fait des questions Moi je sais plus lire Est-ce qu'il y a autre chose que tu devrais faire Si tu faisais pas ce que tu faisais en ce moment Ouais C'est ça un plan B aussi T'sais t'as lâché l'école Ça prend quand même T'sais nous poursuivre une file de sécurité Même si on bîche l'école J'aurais vraiment aimé être joueur de soccer Mais ça malheureusement c'est un peu trop tard Je pense que c'est la seule chose que Je pense que je pourrais pas faire Comme T'sais si je m'étais activement Parce que ben J'ai passé l'âge Sinon pour le vrai Je me verrais vraiment pas faire autre chose Je pense que je trouverais toujours Quelque chose à faire Soit dans la création de contenu Et ou l'entrepreneuriat Puis comme mixer ces deux choses-là ensemble Fait que Non je me verrais vraiment pas faire autre chose Si ça ça marche plus Ben je trouverais juste une manière de Créer quelque chose d'autre à refaire Puis Ou De faire en sorte que ça marche Mais en fait c'est bright Parce que ton plan B c'est pas tant T'sais Si mettons tes TikTok marchent plus Là même t'as quand même l'expérience Que tu peux autant apporter Mettons que tu travaillerais pour Oli Primo Ou autant pour ton agence Agence Trend Que tu peux quand même connecter du monde Tu restes avec les contacts Exact Ça reste ça Le plan B il reste quand même dans le même milieu Mettons Ouais c'est ça C'est juste pas la même chose que tu fais Ouais 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 Moi moi ma question Raphaël c'est Est-ce que ça te fait chier Qu'il y ait du monde qui reprenne le même contenu que tu faisais Dans le sens que t'as été le premier à faire ça Mais après ça C'est beau là Trouve-le ton contenu là D'aller voir le monde Tu donner du cash Dans le sens que t'as pas réinventé la roue Mais quand même Je trouve que c'est C'est pas avoir de créativité sur ton contenu Quand tu recopies ça de quelqu'un d'autre Je comprends Mais je pense que Tu sais Premièrement mon concept de base Je pense que j'ai juste popularisé au Québec Ouais Mais tu sais c'est pas moi qui l'ai inventé non plus C'est Mr. Beast Ouais Mr. Beast Je pense que c'est important d'apporter sa touche Je pense Je trouve que c'est toujours flatteur De voir quelque chose que tu crées Puis qui est repris par quelqu'un d'autre Puis à la fin de la journée C'est juste Une game de Est-ce que t'es capable de te renouveler Puis je pense que c'est cool aussi dans ça Quand le monde te copie Ou s'inspire de toi C'est que t'es déjà ailleurs Tu sais Genre tu peux déjà être T'as déjà quelque chose en tête Puis genre Ton hype a déjà passé pour ça Puis aussi le monde l'associe déjà à ton hype Fait que Malgré que quelqu'un te copie Bien il l'associe quand même au G On pourrait dire Qui l'a fait Donc non ça me dérange vraiment pas Puis au pire Ok Je retwiste ma question Parce que je trouve ça quand même important Là je comprends que tu dises ça là Parce que Mettons là t'as 255 000 abonnés C'est toi qui l'as apporté Fait que les gens qui te recopient C'est les gens qui sont moins populaires Fait que les gens associent Ces nouveaux gens-là à ton contenu Mais mettons que toi T'aurais apporté ça Puis t'aurais eu 10 000 abonnés Mais qu'il y a quelqu'un qui en a 200 000 Qui reprend ce que tu es T'es comme Fait que là finalement C'est comme tout le Cloud va à lui Genre parce que toi Tu passes en tour du radar Ça c'est différent Ouais Je suis sûr que Dans cette position-là Ça me ferait un peu mal Mais tu sais Dans la question de contenu Je pense surtout sur TikTok Là à la fin de la journée C'est qui qui est capable De garder l'attention le plus facilement Et qui a la meilleure manière de le faire Donc tu sais Si tu l'as moins bien fait Que la personne qui t'a copié Puis qu'elle est plus populaire Bien C'est dans un sens C'est qu'elle a peut-être Un peu mieux fait que toi C'est bon ça Ou que c'est le meilleur moment pour elle De le faire Puis tu sais Je pense pas qu'il faut se décourager Si t'es un petit créateur Qui fait ça À un moment donné T'auras ton moment Mais c'est parce que souvent Tu sais toutes tes questions de marketing Puis au moins Je trouve ça cool que tu parles Justement t'as un peu Bien pas copie Mais tu t'es librement inspiré Du concept de Mr. Beast Parce que je trouve Que c'est quand même différent Ce que vous faites Dans le sens que Exemple une vidéo YouTube Que tu copies un concept Puis c'est la même miniature C'est le même décor C'est le même monde Tu fais comme T'as touche personnelle À part ton rire à toi Tu sais je pense à ça live Parce que de ce temps-ci En fait ce qui est différent C'est qu'au Québec J'ai l'impression Puis on en parlait récemment C'est vraiment un petit marché Fait que la pause du temps J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de créateurs Qui au lieu de créer leur propre truc Ils s'inspirent de ce qu'ils se font ailleurs Oui Puis moi j'ai pas tant d'opinion là-dessus Dans le sens que je me suis pas penchée Sur la question Sauf que des fois je suis comme Il y a tellement de concepts à avoir Mais c'était moi Il me manque pas d'idées Mais c'est comme on dirait Des fois une course à la montre Du premier qui va faire ça Tu sais toi t'as été un peu le premier À faire comme MrBeast Mais bien moi je pensais à ça Qu'est-ce que live de Stancet Si je vois 4 Youtubers Faire des concepts de Jubilee De YouTube Il y en a 4 en ce moment J'arrête pas de voir ça Sur TikTok puis YouTube Je suis comme Chris Tout le monde fait ça Tout le monde copie de la même personne Tout le monde copie de la même chaîne Jubilee Fait que c'est le premier Qui fait sa marque au Québec Avec ce concept-là Oui Je pense que c'est vraiment ça Puis tu sais Je pense une des premières Ou même les premières À utiliser TikTok Comme véhicule Pour promote votre podcast Je choisis bien des mots Pour promote votre podcast Avec ces mini-clips-là Puis je pense que maintenant Tu sais tous les podcasts C'est un must C'est rapide Oui c'est vrai Oui on s'en fout À la fin de la journée Oui t'as raison Moi ce qui me met plus en tabarnak Moi ça me fait tabarnak De me faire copier Mais oui je comprends le côté flatteur Mais je suis comme Parce que moi je le fais pas Fait que je comprends pas Là tu parles plus au niveau Ok bye Oui mais TikTok Des fois ça a déjà arrivé Un concept Quelqu'un l'avait copié Puis j'étais comme C'est fucking BS ton affaire Mais ça c'était un peu plus moi Mais ok bye C'est plus dans le sens Je pense que moi je copie pas les gens J'ai tellement d'idées Fait que pourquoi toi Si tu viens me sous-sauter leur tail Pour m'avoir mon affaire Mais ça c'est Maintenant au côté Quand je me suis déjà fait T'accuser de plagiat Ok bye j'étais là Ça m'a encore plus insultée Parce que j'étais comme Moi si j'essaie d'idées Faut pas avoir à voler Etienne Bref sur ça Est-ce que t'avais une dernière question Non c'est pas mal fini là Je pense que Merci d'être venu sur le podcast Anto Je sais que t'es pas sûr Qu'on va te laisser quitter Mais où est-ce qu'on peut te retrouver Anto.tran partout Sur TikTok Instagram LinkedIn Youtube aussi Mais moi vraiment TikTok Light Pollux Ouais c'est ça Toi Jess c'est qu'on va te retrouver On va me retrouver sur Mais t'as aussi l'agence Tran Oui Oui l'agence Tran aussi C'est quoi tu fais Tu me l'as déjà expliqué Mais tu connectes les gens Avec des créateurs de contenu sur TikTok C'est d'accompagner les entreprises À faire leur premier poste sur TikTok Et de ce fait C'est de bien choisir les créateurs Avec qui travailler Bien choisir la stratégie Puis c'est ça Ok nice Moi on peut me retrouver sur Jessica.ro.rex Sur Instagram Également sur Okby.ca Sur TikTok Et Instagram aussi Sur TikTok c'est juste moi par exemple Que vous allez voir Côte 5 à 7 Yo des fois on me voit moi Oui oui mais je parle C'est pas juste mes produits Mettons sur Insta C'est pas juste mes produits Puis ma face de temps en temps Peut-être que je m'aime beaucoup Toi Rose On peut me retrouver Au la.santéro Sur TikTok Et sur Instagram Ou sinon à tête les mercredis Au 5 à 7.podcast Yeah ! Bye Salut Aujourd'hui on se perd le teaser Antho Tren Il y avait eu aussi Antho cette semaine-là Dans ma semaine de date folle Qui m'avait testé pour Il me disait Je suis à Sherb Genre ils s'attendent On peut aller au resto Et là si les autres ils me partent Sur le fait que c'est sûr Que c'est une rite Que c'est sûr Que le monde Tu sais dans le temps on le connaissait pas nous Le monde qui t'invite à quelque part Parce qu'ils trippent sur toi Puis qu'il y a blablabla Et que là j'étais là Voyons au calais J'ai du mal lu ce signaux Hey wow Jess qu'est-ce qu'il y a ? Attention On voulait prendre 3 secondes avant la fin de l'épisode Pour vous parler de notre Patreon Parce qu'on a revampé ça de A à Z L'émission des comptes à vie C'est invité dans notre Patreon Parce qu'avant on le trouvait un peu Boring Pas assez Puis là on est calissement actives On est tout le temps là sur Patreon Fait qu'il y a tellement de contenu On a des épisodes qui sont jamais sortis exclusifs On a aussi notre spill de tea Qui est là à toutes les semaines Puis vous y avez accès d'avance Fait que spill de tea on dit Comment qu'on a rencontré les invités On a-tu couché avec On a-tu couché avec ses amis Ben tu sais on est pas des gadailles non plus Ouais non Puis vous savez ce qu'on veut dire par gadailles estie là Mais aussi quand on rencontre la première fois Nos meilleures anecdotes avec ces gens-là Ouais Toutes dans le respect Toutes les inédits de l'épisode Puis qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode Est-ce qu'on trouve qu'ils se sont vraiment ouverts Qu'ils se sont mis vulnérables J'ouvre, j'ouvre Est-ce que nous on trouvait qu'on était top shape Parce qu'on s'est engueulé juste avant Qui sait Moi j'en reviens pas de ce segment là Mais genre c'est tellement bon là C'est du bon bon pour le monde Puis c'est aussi nous en tout En espérant qu'on se fasse pas mettre en demeure Ouais On compte les doigts Fait qu'on est sur Patreon à toutes les semaines Fait que vous pouvez venir nous parler aussi en plus bien Puis on a maintenant 6 niveaux au lieu de 3 Ouais Ça c'est vraiment cool parce que Selon votre budget Puis selon le montant que vous voulez nous allouer Pour nous encourager Parce que nous ça nous aide vraiment vraiment beaucoup À construire ces projets-là Vous savez que notre salaire dépend de notre passion Mais des fois ça devient De votre engouement là Ben oui Puis des fois ça devient beaucoup de job aussi Beaucoup d'amour Mais beaucoup de travail Fait que ça nous donne toujours un petit push Puis on aime aussi ça Vous donner du contenu supplémentaire là-dessus Fait que les épisodes sont en avance pour des niveaux Il y a des épisodes exclusives justement à certains niveaux Il y a un épisode 1 à 2 épisodes inédits par mois Qui sort à partir d'un certain niveau Fait poser des questions aux invités Puis en plus il y a un niveau un peu spécial Qu'on s'est inspiré justement de la sexuelle On trouvait ça super cool comme concept Comme concept Que vous pouvez venir en studio Nous voir enregistrer l'épisode Puis écrire sur Reconnect Rencontrez-nous l'invité Peut-être le kit Et vive la vie Puis dire votre nom Puis ces affaires-là Vive le vent Vive le vent On chante pas Fait que voilà On se revoit sur Patreon Puis on vous dit déjà merci d'être là Si vous avez des questions N'hésitez jamais en DM On est toujours prêts à répondre Toujours là Merci À semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501